Génèse 11, le verset 1 Génèse 11, verset 1 Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Après avoir quitté l'Est, il trouvait une plaine dans le pays de Chinea et s'y installait. Alors, ici, on est dans Génèse 11, donc 10 chapitres, sinon plus même, après la création de l'homme. Et quand le Seigneur a créé Adin, Ève et le jardin, ils avaient la possibilité de communiquer non seulement avec lui, Dieu, mais aussi avec toute la création. Je dis toute la création. Quand je dis toute la création, je parle des animaux et même les autres créatures qui n'étaient pas des animaux. Adin et Ève ont nommé, ils ont réussi à nommer en fait les animaux, des animaux qu'ils ont vus à l'époque, ils ont réussi à communiquer avec celui qu'on appelle le serpent ancien, Satan, qui est venu parler avec Ève. Donc, ils pouvaient communiquer avec les démons, ils pouvaient communiquer avec les animaux, ils pouvaient communiquer avec Dieu. Et ils ont péché, le Seigneur les chasse du jardin d'Éden. Et quand ils les chassent, l'humanité, les descendants d'Adin et Ève commencent à s'organiser maintenant sur la terre pour vivre. Mais malgré que le péché régnait déjà, malgré que les gens étaient loin de la face du Seigneur pour la plupart d'entre eux, on nous dit dans Genèse chapitre 11, le verset 1, que toute la terre avait une même langue et les mêmes mots. En d'autres termes, il y avait une seule langue, un seul langage officiel que tous les hommes parlaient à la surface de la terre, jusque dans Genèse chapitre 11. Toute la terre. Donc, à la question de savoir quelle était cette langue, laissez-moi vous dire que ce n'était pas l'hébé. La langue qui était parlée de Genèse chapitre 11 par l'humanité, ce n'était pas l'hébé, ce n'était pas le grec, ce n'était pas l'anglais, ce n'était pas le français. Quelle était cette langue ? Dieu se le sait. Moi, je ne sais pas. Et je ne pense pas que quelqu'un peut avoir la réponse parce que ce sont des informations dont Dieu a jugé utiles de priver l'humanité pour le moment. Parce que ça ne peut pas aider à notre édification. Par contre, il y a des détails qu'on nous donne ici dans Genèse chapitre 11 qui vont nous aider à comprendre l'origine des diverses langues qui existent à la surface de la terre. La Bible dit que les hommes ont décidé de venir dans ce lieu qu'on appelle Shinéa et ils ont dit qu'ils allaient faire quoi ? Bâtir une tour, faire des briques, faire du bois et toutes ces choses et ils allaient bâtir une tour dont le sommet touche le ciel. On connaît l'histoire. Et ici, ce n'est pas la première fois que l'expression bâti a été utilisée. L'expression bâti ou encore édifié, c'est la même chose. Bâti, édifié, construit. Ce sont des mots qu'on va beaucoup utiliser ce soir. Bâti, édifié. Ils ont dit, venez, on va édifier une tour. On va construire une tour dont le sommet touche le ciel. Quand on lit les Écritures, on voit que ces gens-là n'étaient pas les premiers qui ont eu l'idée d'édifier ou de bâtir quelque chose. Ils n'étaient pas les premiers. La première personne qui a eu l'idée d'édifier ou encore de bâtir, c'était Dieu lui-même. Dans Genèse chapitre 2. Et dans Genèse chapitre 2, je vais demander à mon frère O'Neill d'abord de lire le verset 22. Et après, maintenant, je vais demander à George King de prendre la Bible strong. Et on va voir un mot. Et on va voir que la première chose qui a été bâtie, littéralement parlant sur la terre, ce n'était pas une chose. C'était une personne. La première fois que le mot bâti a été utilisé dans la Bible, il s'agissait de bâtir ou d'édifier un individu, une personne. Allons-y. Genèse chapitre 2. Genèse 2, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'emména vers l'homme. Ok. Alors, dans la plupart des traductions, effectivement, ils ont mis le Seigneur forma, une femme. Le thème hébreu qui a été utilisé ici et qui a été traduit par former, on va le voir, Georges, est-ce que tu peux le lire, s'il te plaît ? Ne signifie pas former, premièrement. Ça signifie bâtir. Et vous pouvez vérifier ça avec les outils que vous avez. Pour ceux qui ne connaissent pas ces outils-là, on pourra vous les donner après. Allons-y. Ok. Le thème hébreu, c'est bâna. Bâna. Qui signifie quoi ? Bâtir. Bâtir. Rebâtir, établir, assurer. Voilà. Donc, la Bible dit que le Seigneur, il a pris un côté de l'homme et qu'est-ce qu'il a fait ? Bâna. Bâna. Bâtir. Ce n'est pas former, c'est différent. On parle de bâtir. Et quand on dit bâtir, il s'agit d'une maison. Quand on dit bâtir, il s'agit d'une construction, d'un édifice. Voyez ? Donc, l'homme a été formé, la femme a été bâti. Mais, si vous vérifiez, dans l'hébreu, le thème qui a été utilisé pour la femme, précisément, c'est bâtir. Pourquoi est-ce que c'est ce thème bâna, bâtir, qui a été utilisé ? Parce qu'Ève était une image de l'Église. Ève était l'épouse du premier Adam. Et l'Église que nous sommes, la Bible nous dit que nous sommes l'épouse du dernier Adam. Voici pourquoi Dieu veut que nous soyons bâtis, nous soyons édifiés. Le Seigneur a pris le côté de l'homme pour édifier la femme, pour l'édifier. Ça nous montre aussi que nous, en tant que l'épouse du dernier Adam, ne peut nous édifier que ce qui est sorti de Jésus-Christ. Quelque chose qui n'est pas inspiré de Jésus ne peut pas nous édifier. Quelque chose qui n'est pas sorti du côté de Jésus, qui ne sort pas de Christ, ne peut pas nous édifier. Quelque chose qui n'est pas inspiré de l'Esprit de Christ, ne peut pas nous édifier. Parce que la femme est édifiée, ou encore est bâtie, par quelque chose qui sort de l'époux, de son époux. Donc, on voit que le premier bâtisseur, c'est Dieu lui-même. Et Dieu, sa priorité, ce n'était pas de bâtir, il n'a pas bâti une maison physique, un thème physique. Il a bâti un être humain. Dieu a bâti un être humain. Et la deuxième vérité profonde qu'il faut comprendre, avec le thème bâti, lorsque c'est attribué à l'être humain, c'est le fait que chaque être humain est une ville dans le monde spirituel. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en détail. « Chaque être humain est une ville, chaque être humain est une nation. » Ça veut dire, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, à toi seul, dans le monde spirituel, tu représentes une ville et une nation. Et on va voir dans nos Bibles, comment est-ce que Dieu appelle des hommes, des villes, ou Dieu appelle un seul individu, une ville, Dieu appelle un seul individu, une nation. Voici pourquoi, lorsqu'une femme avorte, elle n'est pas en train de tuer un individu, elle est en train de tuer une nation. Vérifions. Regardons Genèse, chapitre 25, versets 21 à 23. Genèse 25, versets 21 à 23. « Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Sa femme, Rebecca, tomba enceinte. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle, et elle dit... » Attends, attends. Qui se heurtaient à l'intérieur d'elle? « Les enfants. » Ils ont dit qu'elle a des enfants à l'intérieur d'elle. N'est-ce pas? Allons-y. « Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle, et elle dit... Si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte? » Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit... « Il y a deux nations dans ton ventre, et deux peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera servi aux plus petits. » Amen. La Bible nous dit que... Rebecca est allée vers Dieu. Elle allait consulter le Seigneur avec un langage. Elle dit... « J'ai deux enfants dans mon ventre. » Et ces deux enfants dans mon ventre sont en train de se heurter. Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu lui donne une réponse. Et Dieu ne lui dit pas... « Il y a deux enfants dans ton ventre. » Il dit « Il y a deux nations. » En d'autres termes, Dieu est en train de dire à Rebecca, il est en train de dire à beaucoup d'un nouveau cœur. Lorsque lui pose un être humain dans le ventre d'une femme, il ne considère pas qu'il vient de poser un être humain dans le ventre d'une femme. Il considère qu'il vient de poser une nation, une ville. Voici pourquoi éduquer un enfant et s'occuper d'un enfant, ce n'est pas facile. Et tous ceux qui ont réussi à bien éduquer, leurs enfants, surtout dans les voiles du Seigneur, ce sont des gens qui doivent être félicités, ils doivent être honorés parce qu'ils ont réussi à édifier, à bâtir une nation, une ville. Donc j'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute, surtout ceux qui sont africains, où lorsque tu n'as pas encore construit ta propre maison, tu n'es pas encore propriétaire de ta propre maison, on dit « Non, que tu n'as pas encore réussi, tu n'as pas encore construit. » que tu es en Christ, ta mentalité doit être remouvelée. Si Dieu t'a fait grâce d'avoir un enfant, tu t'as donné plus qu'une maison, tu t'as donné une ville, une nation. Et tu dois le bénir pour cela. La vie de chaque être humain est une nation, aux yeux de Dieu et aux yeux des démons. C'est une ville. On va voir encore d'autres versets qui le disent clairement. Proverbe chapitre 18. Ainsi, pourquoi les démons préfèrent habiter dans l'homme qu'habiter dans des villas. Proverbe chapitre 18. Le verset 19 simplement. Mon frère, on y est allons-y. Un frère offensé est pire qu'une forteresse. Et les conflits sont pareils au verrou d'un château. Ok. La Bible dit qu'un frère offensé est pire ou est aussi inaccessible qu'une ville forte. La forteresse en question, c'est cela. Une ville forte. C'est ça que c'était dans d'autres versions. Ils ont mis ça clairement. Est plus inaccessible qu'une ville forte. Ça veut dire quoi? La colère, la rébellion ou la blessure d'un frère lui sert de forteresse. Et en tant qu'une ville, il devient inaccessible. Lisons un autre verset. Dans Proverbe chapitre 25. Verset 28. Au verset 25. Verset 28. Une ville démantelée, sans muraille, voilà ce qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. La parole de Dieu dit que un homme qui n'a pas la maîtrise de soi, qui n'est pas maître de lui-même, il est une ville sans muraille. Donc, dans cette parole de sagesse, la ville, c'est l'homme. Et la muraille qui protège la ville, c'est la maîtrise de soi. Donc, un homme qui n'a pas la maîtrise de soi, il reste une ville, lui. Mais quel genre de ville? Sans muraille. Mon frère, tu es une ville. Ma soeur, tu es une ville. Dieu nous appelle des villes et des nations. L'esprit de l'homme est une ville qui est hyper grande et qui peut être parfois plus grande que le pays même dans lequel l'être humain habite physiquement. On va voir ça tout à l'heure, encore dans nos Bibles. C'est parce que notre esprit est aussi large qu'une ville et qu'une nation que des milliers de démons peuvent habiter là. Parce que c'est une ville. Allons lire une histoire que nous connaissons dans nos Bibles où le Seigneur s'est révélé à un fou qu'il voulait guérir dans Marc chapitre 5. Et il a eu une belle conversation avec les démons. Ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez lire à partir du verset 1. Et nous, on va lire Marc 5, verset 8. À partir du verset 8. Marc 5, verset 8. À 9. En effet, Jésus lui disait, Sors de cet homme, esprit impur. Et lui demanda, Quel est ton nom? Mon nom est Légion, car nous sommes plusieurs, répondit-il. Verset 10. Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Le Seigneur chasse un démon d'un corps et le démon le supplie de ne pas les envoyer hors du pays. Lisons un détail par rapport au mot Légion. Et là, je vais commencer à partager mon écran. Que signifie Légion? Le démon dit, Mon nom est Légion, car nous sommes plusieurs, dans un corps physique. Que signifie Légion? Alors, je vais partager mon écran. Regardons un peu dans le wikisionneur. Légion. Est-ce que vous voyez mon écran? Regardons la définition de Légion. Qu'est-ce que signifie Légion? Je vais lire. Je vais souligner, c'est en bleu. On nous dit que Légion, c'est un corps d'infanterie romaine ayant varié de 4000 soldats sous la République jusqu'à 6000 ou environ 1000 au pays empire, commandé par un légat errant sénatorial. En d'autres termes, une Légion, c'est une armée de soldats qui sont entre 4000 et 6000. Donc, cet homme qui était possédé avait à l'intérieur de lui entre 4000 et 6000 démons qui habitaient en lui seul. C'est la population exacte d'une ville au temps de Jésus. Au temps de Jésus, dans l'Antiquité, lorsque la démographie n'est pas ce que c'est aujourd'hui, il n'y avait pas autant de personnes sur la terre comme aujourd'hui. 6000 personnes, c'était la taille d'une ville. Donc, voici encore des passages qui nous montrent et qui nous prouvent que chaque être humain est une ville. Voici pourquoi si tu comprends ce que tu es spirituellement, tu ne vas pas laisser n'importe quoi rentrer en toi. Quelques autres péchés qu'un homme commun, cela est hors du corps. Une ville, si elle veut devenir un pays, il faut qu'elle étende ses limites et qu'elle atteigne certaines superficies. C'est ça l'édification. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Le Seigneur veut qu'on passe de l'état de ville à l'état de pays. C'est ça l'édification. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Lorsque le Seigneur crée un être humain, dans la pensée du Seigneur, il est en train de bâtir une ville. Et cette ville est appelée à devenir une nation, un pays. Et la notion de ville que le Seigneur a, c'est un espace large où il peut faire habiter plusieurs bonnes choses. Et malheureusement, quand tu vis dans le péché, quelques autres péchés qu'un homme commet, cela est hors du corps. Mais celui qui commet l'impunicité pêche contre sa propre ville. Et voici pourquoi tu peux contracter entre 4000 et 6000 anges déchus. Quand on dit démons, frères et sœurs, ce ne sont pas des petits cafards ou des fourmis. Des anges déchus. Ça veut dire des êtres qui spirituellement parfois font 5 mètres de haut, 6 mètres de haut, qui sont très vilains, très puissants, mais qui peuvent se retrouver à 6000 dans la vie d'une seule personne. Parce que l'esprit de l'homme est large. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut édifier, qu'on peut construire, qu'on peut bâtir à l'intérieur de l'homme. Donc, voici des passages qui montrent que chaque être humain est une ville. Et plus, vous allez comprendre ça, vous qui avez reçu le Saint-Esprit, qui avez été délivré du péché, vous allez comprendre le travail colossal que Christ a battu en vous. Parce que lorsque nous étions esclaves des démons et esclaves du péché, avant que Jésus vienne habiter en nous, il devait d'abord démolir, débarrasser, nettoyer la ville complètement, faire un rasage complet. Jésus est un catepillar. Lorsqu'il vient dans ta vie, il doit détruire, démolir les maisons de chacun des agents déchus dans la ville. Il doit nettoyer la ville complètement, dévouer la ville par interdit. Quand il envoyait Israël d'une nation, il leur disait de tout détruire, tout démolir, tout dévouer par interdit. C'était l'image en fait de la délivrance qu'ils devaient recevoir ceux et celles qui allaient recevoir Jésus en eux, dans leur ville. Il allait venir régner sans partage, Jésus. Donc, voici que on vient de voir quelques versets qui nous prouvent que chaque être humain est une ville qui peut contenir jusqu'à 4000, 6000 anges déchus. Donc, il y a de la place, il y a de l'espace. Il ne peut pas s'imaginer. Le cerveau humain ne peut pas imaginer cela. Un autre passage encore qu'on va voir de Corinthiens, chapitre 10, où l'apôtre Paul maintenant nous confirme encore plus explicitement que chaque être humain est une ville. De Corinthiens 10, mon frère, tu peux lire, s'il te plaît, partir du verset 4. De Corinthiens 10, verset 4 à 5. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser les forteresses. Allons doucement, allons doucement. Pour renverser les forteresses, l'apôtre Paul est en train de rappeler aux chrétiens de Corinth ici que lorsque eux, ils disaient qu'on va faire le combat spirituel, lorsqu'ils disaient qu'ils partaient faire du combat spirituel, ils se disaient qu'ils partaient renverser des forteresses. Et les armes avec lesquelles ils faisaient ce combat, ce n'étaient pas des armes humaines. Parce qu'on ne peut pas renverser une forteresse avec une âme humaine, une forteresse spirituelle. Et le mot qui a été traduit par forteresse, Georges, s'il te plaît, clique sur le mot en grec. Quelle est sa première définition? Alors, le mot, c'est un château, la première définition. Première définition, c'est quoi? Un château. Un château. L'apôtre Paul dit qu'à l'intérieur de chaque être humain, il y a au moins un château, ce qui prouve que c'est une ville. et les âmes avec lesquelles on combat ne sont pas charnels, ce n'est pas pour renverser des cabanes, frère. Lorsqu'on décide d'utiliser la parole l'épée de l'esprit, on décide d'utiliser l'évangile pour renverser des raisonnements. Chaque raisonnement est un château qui a été établi, qui a été bâti, qui a été édifié dans la vie de quelqu'un. Un faux raisonnement est un faux château. Mais bien aimé, il y a des châteaux à l'intérieur de vous. Il y a des châteaux. Il y a certains qui ont été bâtis par Dieu, il y a d'autres qui ont été bâtis par les démons. Chaque croyance, chaque habitude, chaque raisonnement dans le monde spirituel, c'est un château. Et le but, justement, de la saine doctrine et de l'enseignement, c'est de renverser les châteaux, les hauteurs, les clôtures qui s'opposent à la connaissance de Christ. Donc, mes frères, ce soir encore, dans le domaine du palais à l'encre, on va renverser des châteaux, des forteresses. Le but de la forteresse, c'est d'empêcher certaines personnes de pouvoir entrer comme ils veulent et quand ils veulent. Et le diable a envoyé des raisonnements qui sont des forteresses qui empêchent le Saint-Esprit de pouvoir communiquer des dons spirituels à certains chrétiens. Les châteaux, les forteresses, et le Seigneur donne des armes et ces armes, ce sont des révélations de sa parole, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Le Seigneur donne des éclairages pour renverser des raisonnements des châteaux qui ont été édifiés, qui ont été bâtis dans la ville qui est censée appartenir au Seigneur. quel était le nom de la ville la capitale terrestre du peuple de Dieu, Jérusalem. Et comment est-ce que le Seigneur appelle l'Église la nouvelle Jérusalem, la nouvelle ville ? Ayant compris ce principe, retournons maintenant dans Genèse, le chapitre 11. Si on est à l'Église évangélique, on a dit, « Dis à ton voisin, je suis une ville. » Allons-y dans Genèse, chapitre 11, le verset 4. Il dit encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » Il a dit, « Allons, construisons-nous quoi ? Une ville. Et une tour. » Une ville et une tour. Une ville et une tour. En général, lorsque nous parlons de la tour de Babel, on ne parle que de la tour, n'est-ce pas ? Ceci, on va parler de la ville. La Bible nous dit qu'ils étaient déjà dans un lieu qu'on appelait Chinea, qui était censé être une ville. Mais ils ont dit, « Bâtissons-nous, édifions, une ville et une tour. » Une tour, c'est ce que nous appelons aujourd'hui un immeuble. C'est une maison, une construction qui a plusieurs niveaux, à plusieurs étages, qui pondent la hauteur. Et, comme on le sait, Dieu n'a pas aimé ce projet-là. La Bible dit que Dieu est descendu pour venir voir. Et quand il a regardé, regardons le commentaire que Dieu lui-même a fait. Verset 6. Bon, verset 5 d'abord. Verset 5. « L'Éternel est descendu pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. » Regardez, le Seigneur est descendu pour voir la ville et la tour. La ville et la tour que les gens sont en train de construire, que les gens sont en train d'édifier. C'est vraiment important à comprendre parce qu'aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, on va voir ce qu'on appelle être édifié. Beaucoup d'entre vous, vous allez vous rendre compte parce qu'il y a des prédications que vous écoutez et il y a des choses que vous faites. Vous dites qu'on a été édifié. Vous n'avez pas été édifié. Parce que si vous ne comprenez pas ce que édifié veut dire, vous allez pendant des années utiliser ce mot à toi et à travers. Édifié, ça veut dire construire un bâtiment qui peut abriter des choses ou des personnes. Édifié. Donc, ils étaient en train d'édifier une ville et une tour et le Seigneur est venu voir les deux choses. Allons-y. Verset 6. Et il dit, les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et là, brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. C'est bon. Fais-y, sœur. Le Seigneur descend et il trouve des païens, des gens qui n'ont pas son esprit, qu'il n'a pas envoyés, en train d'édifier une ville et une tour. Et le Seigneur lui-même, il fait un commentaire, il dit, ce peuple est un. La première chose, l'unité. L'unité. Il a reconnu la unité, il a rendu témoignage de cela. Ce peuple est un. Deuxième chose, ils ont tous la même langue. Troisième chose, ils commencent à travailler. L'unité, la même langue, c'est le travail. Rien ne les empêchera d'exécuter ce qu'ils ont projeté. Dieu est en train de faire une déclaration qui est un enseignement en même temps pour ses enfants pour dire, lorsque vous décidez de faire une œuvre, de bâtir une œuvre, les trois choses que vous devez chercher à avoir, c'est être un, avoir le même langage, travailler ensemble. parce que même des païens qui font ça, rien ne les empêchera de faire, d'exécuter ce qu'ils ont projeté. Donc, le Seigneur, la stratégie qu'il a décidé d'utiliser pour faire arrêter cette édification, c'était quoi? Envoyer la diversité de langues. Suivons bien. Je reprends. Dieu a décidé d'envoyer diverses langues pour ne plus que les païens soient édifiés et pour ne plus qu'ils continuent d'édifier ou de construire quelque chose qui était compté à sa volonté. La première fois que Dieu a envoyé multiples langues sur la terre, c'était pour empêcher les hommes de pouvoir continuer de bâtir, d'édifier et de construire des choses qui ne le glorifient pas. donc la langue est venue comme quelque chose qui empêche d'édifier au commencement. Dieu lui-même volontairement il a mis une division entre les hommes et cette division est venue comment? Par les langues. Dieu lui-même volontairement il a mis des barrières entre les êtres humains et comment est-ce que ces barrières sont venues? Par les langues. Au point où les êtres humains jusqu'à aujourd'hui appellent les langues les barrières linguistiques. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on appelle les langues. Les barrières linguistiques. Jusqu'à aujourd'hui on s'accorde tous pour reconnaître que les langues sont des barrières. Mais ce n'était pas des barrières que Dieu a envoyées dans le monde pour ses enfants. Il avait envoyé ça pour les païens. Dieu a voulu que les langues soient des instruments de division et de barrières entre les païens pas entre ses enfants. Voici comment est-ce que toutes les langues qu'on voit sur la terre aux objets sont apparues pour qu'il y ait des barrières entre les païens. Maintenant, Jésus-Christ extraordinaire, qu'est-ce qu'il fait? Il vient sur la terre par rapport à l'œuvre de la croix que nous connaissons et l'une des choses qu'il a fait dans l'œuvre de la croix c'est que ce châtiment que Dieu avait envoyé dans Genèse 11 qui est que les langues soient des objets de division entre les hommes, Jésus-Christ vient sur la terre et il annule cela. Au contraire, Jésus-Christ maintenant va venir créer un peuple, un royaume où la diversité des langues c'est ça même qui va servir à unir les hommes. Jésus-Christ maintenant par son sacrifice il va venir créer un peuple qui veut bâtir aussi une tour mais c'est une tour ce n'est pas une tour pour se faire un nom mais c'est une tour un édifice spirituel à la gloire de Dieu et eux il va leur donner de diverses sortes de diverses races de diverses espèces de langues pour édifier pour s'édifier et pour édifier la maison la tour de Christ donc vous allez voir que le Jésus-Christ de la Pentecôte le Seigneur a envoyé diversité de langues sur son peuple mais ça ne les a pas divisées au contraire le jour où le Seigneur avait envoyé diversité de langues dans la tour de Babel ça avait divisé les gens mais dans la Pentecôte le Seigneur a envoyé diversité de langues ça a rassemblé plus de 3000 personnes qui sont venus écouter l'évangile donc les langues peuvent être soit des instruments de division soit des instruments de rassemblement en fonction de l'esprit qui les utilise en fonction de l'état d'esprit dans lequel on l'utilise ça peut être quelque chose qui est utilisé vraiment pour unir les hommes comme ça peut être quelque chose qui est utilisé pour diviser les langues les barrières linguistiques Jésus Christ nous a pas réconciliés seulement avec le Père par son sang mais il nous a réconciliés aussi les uns avec les autres comment en faisant tomber les barrières linguistiques en nous apprenant à ne plus voir un être humain comme appartenant à un peuple ennemi ou un peuple lointain mais en Christ nous formons tous un seul peuple et nous sommes chacun des villes et nous devons nous édifier les uns les autres regardons Ephésiens chapitre 2 verset 13 au verset 16 Mais maintenant en Jésus Christ vous qui autrefois étiez loin vous êtes devenus proches par le sang de Christ en effet il est notre Père lui qui a des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait la haine ce mur c'était quoi ? c'était la haine la haine voilà le racisme allons-y par sa mort il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux établissant ainsi la paix il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix en détruisant par elle la haine Amen voilà par la croix le Seigneur a détruit la haine qu'il y avait entre les hommes entre les juifs et les non-juifs la haine qu'il y avait entre les grecs et les hébreux la haine qu'il y avait entre les béthés et les baoulés la haine qu'il y avait entre les noirs et les blancs c'est seulement lorsque tu acceptes l'œuvre de la croix c'est seulement ceux qui ont expérimenté la croix qui ne peuvent pas haïr quelqu'un juste parce qu'il n'est pas de la même race la même espèce ou la même culture c'est seulement la croix de Christ ce qui peut délivrer quelqu'un du racisme le racisme n'est pas quelque chose avec lequel on peut combattre avec des t-shirts ou des banderoles ou des slogans le racisme n'est pas quelque chose qu'on combat avec des marches c'est la distraction tout ça ça ne va jamais arrêter le racisme vous qui êtes chrétien je vous en prie sortez de ça la solution que le Seigneur a donnée pour détruire la haine l'inimitié qu'il y a entre les noirs et les blancs entre les races c'est la croix c'est le sang de son fils c'est seulement en Jésus Christ parce que c'est une haine que lui-même il a mis dans Genèse 11 c'est ce que je veux qu'on comprenne en fait c'est quelque chose qui a été placé par Dieu lui-même pour ne pas que les païens atteignent un certain niveau d'unité je vous assure sur tous les païens blancs et tous les païens dans la centenaire il y a longtemps le monde était fini on ne comprend pas la sagesse de Dieu il y a une inimitié une haine que Dieu lui-même a mis entre les hommes sur la base de leurs différences linguistiques et leurs différences culturelles dans Genèse chapitre 11 et des chrétiens veulent enlever ça non c'est seulement en Christ c'est dans l'église que ça sort mais dans le monde il faut que ça reste comme ça parce qu'aujourd'hui ils sont en train de tout faire pour revenir à Genèse chapitre 11 à travers la mondialisation justement ils ont donné leur langue du gouvernement mondial de la nouvelle Babylone qui est l'anglais ils veulent que tout le monde entier apprenne l'anglais que tout le monde toutes les nations parlent l'anglais et il y aura un seul peuple une seule culture une seule race on dit le monde va devenir un village géant qu'il y aura une seule personne à la tête et ils vont repartir reconstruire ce qu'ils ont toujours voulu construire c'est à dire une religion un édifice vraiment bizarre une religion vraiment satanique avec les démons toutes ces choses là donc l'anglais est une très belle langue c'est une bonne langue je ne suis pas en train de dire que c'est la langue des démons c'est une langue normale je suis en train de dire que les hommes ont décidé d'étudier cette langue là comme étant la langue du nouveau gouvernement de la nouvelle religion mondiale et du nouveau gouvernement mondial qu'ils sont en train de faire parce qu'aujourd'hui partout dans la Pérou tu vois il y a l'anglais partout tu parles l'anglais partout vous voyez et nous qui sommes en Christ nous sommes un peuple nouveau et ce qui fait la différence entre un peuple et un autre peuple c'est sa culture c'est sa langue Jésus Christ a décidé de venir sur la terre mourir sur la croix pour former un nouveau peuple qui est composé des gens de différentes races de différentes langues mais où les langues ne seront plus une source de division et de haine au contraire ça sera une source d'union donc voici un peu en bref l'origine des langues dans la pensée du Seigneur donc vous qui vous battez contre le racisme avec des âmes charnelles l'apôtre Paul dit les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnels parce que le racisme est une forteresse donc tu ne peux pas combattre ça avec t-shirt photos de profil et puis des mâches avec des points levés ou bien un genou à terre ce n'est pas ça qui va faire arrêter le racisme ça ce sont les âmes charnels ça et nous qui sommes chrétiens on n'a pas rentré dans ces choses c'est charnel très charnel on ne peut pas renverser des châteaux des forteresses en plus des forteresses qui ont été érigées par Dieu pour punir les païens on ne peut pas détruire ça avec des marches et des slogans sur Whatsapp ok donc ne tombe pas dans cette distraction on lutte contre le racisme en prêchant la croix de Christ en disant aux hommes que les peuples les nations les cultures qui elles appartiennent sont vouées à être jetées en enfer à être jetées dans le lac de feu après et qu'il y a un nouveau peuple qui doit chercher un torduit qu'on appelle l'église il y a une nouvelle nation il y a un nouveau royaume qui doit rentrer dans le royaume de Dieu et là-bas il n'y a ni juif ni grec ni noir ni blanc ni arabe ni indien nous sommes tous un en Jésus Christ donc voyons voir maintenant Marc chapitre 16 la promesse des nouvelles langues Marc 16 on va juste lire le verset 17 voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils pourront chasser des démons parler de nouvelles langues c'est bon alors on connait ces promesses du Seigneur Jésus et il a dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues ils parleront de nouvelles langues le Seigneur a dit une nouvelle langue et quelque chose qui est nouveau c'est quelque chose qui n'a jamais existé sur la terre et vous allez voir que dans Ecclesiastes Salomon nous disait il n'y a rien de nouveau sous le soleil ce qui a été c'est ce qui est et ce qui est c'est ce qui sera ce que Salomon nous dit et autant Salomon écrivait ça il avait raison mais Jésus-Christ n'était pas encore venu Jésus-Christ est venu nous dire qu'il y aura quelque chose de nouveau sous le soleil de Marc 16 Jésus est venu nous dire après que autant de Salomon il n'y avait rien de nouveau sous le soleil mais lui autant de l'esprit autant de la nouvelle alliance il y aura quelque chose de nouveau sous le soleil des nouvelles langues des langues que l'oeil n'a point vues que l'oreille n'a point entendues que personne n'avait jamais vues dans les temps passés il y aura ça dans la nouvelle alliance et parmi tous les dons spirituels que nous pouvons retrouver dans les écrits de l'apôtre Paul il y a un seul don qui est nouveau c'est le parlant là tous les autres dons c'est dans un sien don je réponds parmi tous les dons spirituels le seul don qui est nouveau c'est le don par rapport aux langues les nouvelles langues tous les autres dons c'est des anciens dons exemple le don des paroles de sagesse sous la loi Salomon avait ça le don des paroles de connaissance Élisée avait ça le don des prophéties tout le monde avait ça le don d'opérer des miracles Élée avait ça n'importe quel don qu'on va citer le don de gouverner le don de diriger le don d'exercer la libéralité des gens avait ça le seul don qui est nouveau dans la nouvelle alliance c'est le don par rapport aux langues et langue au pluriel c'est le seul qui est nouveau voici pourquoi c'est l'une des raisons pour lesquelles nous tous qui sommes nés de nouveau nous devons aspirer à cela parce qu'en tant que des nouvelles créatures nous devons aspirer aux choses nouvelles dans l'alliance dans laquelle nous sommes aux choses qui sont nouvelles sans mépriser les autres les nouvelles langues et qu'est-ce qui se passe Jésus-Christ fait cette promesse il part dans Acte chapitre 2 on connait l'histoire le jour de la Pentecôte les disciples sont réunis et le Saint-Esprit a été répandu sur eux et frères et sœurs ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est descendu qu'on appelait ce jour le jour de la Pentecôte mais c'est parce que c'était le jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit est descendu ça veut dire quoi le Saint-Esprit n'est pas venu emmener une nouvelle fête au contraire il est venu trouver les gens qui étaient dans la période d'une ancienne fête et c'est cette fête qui annonçait sa venue dans laquelle il est rentré donc c'est parce que les disciples étaient dans la Pentecôte qu'ils ont expérimenté la Pentecôte ça veut dire quoi c'est parce qu'ils étaient en prière ils avaient une vie de consécration ils étaient mis à part pour prier jeûner chercher le Seigneur c'est pour ça qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit ce n'est pas lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit qu'ils ont décidé de prier mais c'est parce qu'ils priaient qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit le Saint-Esprit est venu les trouver en train de prier ils n'ont pas dit on va attendre d'abord que Dieu nous donne les dons que Dieu nous remplisse d'abord avant de prier mais c'est parce qu'ils ont prié que Dieu leur a donné ce qu'il avait promis donc frères et sœurs si vous voulez vivre la Pentecôte soyez dans la Pentecôte déjà la vie des prières régulière et personnelle c'est dans la prière qu'on reçoit la plénitude du Saint-Esprit pas ailleurs donc ils étaient en prière ce jour là et ils étaient en train de prier dans quelle langue ils priaient dans leur langue c'est-à-dire dans l'hébreu normal mais lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux et qu'ils ont vu des langues semblables à des langues de feu qui leur ont apparu ils ont eu ce qu'on appelle une vision collective c'est-à-dire il y a eu une apparition que tous ceux qui étaient dans la pièce ont vu c'était une vision que tout le monde a vue ils ont eu une vision collective tout le monde a vu la même chose ils ont été remplis du Saint-Esprit et la Bible nous dit qu'ils se sont mis à parler en diverses langues en d'autres langues et on va lire quelque chose acte chapitre 2 tu peux lire s'il te plaît mon frère à partir du verset 4 il fut tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues comme l'Esprit les donnait de s'exprimer ok on va s'arrêter là pour le moment voici le premier accomplissement de la promesse de Jésus-Christ son premier accomplissement pourquoi j'ai dit le premier parce qu'ici l'accomplissement n'était pas total Jésus-Christ a promis de nouvelles langues et quand on dit quelque chose qui est nouveau c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu qu'on n'a jamais expérimenté or les langues que les apôtres ont parlé le jour de la Pentecôte n'étaient pas de nouvelles langues pour les païens même qui les regardaient qui étaient là ce jour-là regardons la suite lisons la suite c'est simple or il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel à ce bruit ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue notre langue maternelle donc regardez il y avait des langues africaines dedans des langues d'Egypte allons-y et résidents venus de Rome juifs de naissance ou par convention crétois et arabes nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu ça veut dire que s'il y avait des habitants qui étaient là ce jour-là ils allaient comprendre ce que Pierre était en train de dire parce que parmi ceux qui étaient en train de parler il y en a qui parlaient arabe d'autres parlaient des langues de Libye qui se parlaient en Libye d'autres parlaient des langues qui se parlaient en Egypte d'autres parlaient des langues qui se parlaient en Europe frère donc ces langues étaient des nouvelles langues pour les apôtres dans la mesure où eux ce n'est pas les langues maternelles ils n'ont jamais appris ça à l'école mais ce n'était pas de nouvelles langues pour les païens qui les écoutaient donc le jour de la Pentecôte les disciples n'ont pas fait le riz le jour de la Pentecôte les disciples n'ont pas parlé des langues que personne ne pouvait comprendre si ce n'est Dieu donc pour ceux et celles qui croyaient que le jour de la Pentecôte les disciples ont parlé en langue c'est-à-dire qu'ils ont dit des langues que personne ne comprend c'est faux on a cru ça pendant des années passées quand on a commencé à étudier les Écritures Dieu nous a éclairé là-dessus on a vu que non le jour de la Pentecôte les apôtres n'ont même pas reçu le riz donc ce n'est pas ça qui est la preuve du baptême du Saint-Esprit ce n'est pas ça qui est la preuve que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit donc vous qui m'écoutez et qui étaient complexés qui vous demandez est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit parce que je ne parle pas en langue je ne dis pas des mystères ne t'en fais pas le jour de la Pentecôte aussi les apôtres ne disaient pas des mystères ils ne parlaient pas en langue inintelligible donc ce n'est pas ça qui est la preuve du baptême du Saint-Esprit même Pierre quand il était baptisé de l'Esprit il ne parlait pas en langue inintelligible il parlait d'une langue que même les parents pouvaient comprendre donc soyez déstressés ce n'est pas le fait de dire des mystères qui est la preuve qu'on a reçu le Saint-Esprit non ça n'a même pas été l'expérience des apôtres donc si vous avez des oncles pentecôtistes des cousins des frères et sœurs qui disent que si quelqu'un reçoit le Saint-Esprit il doit forcément faire le ribababa vous pouvez lui montrer ce verset gentiment vous faites simplement une lecture tu dis tonton mais mon frère viens on va lire la Bible quelles sont les langues que les apôtres ont parlé au jour de la Pentecôte est-ce que c'était des langues mystérieuses qu'on ne comprenait pas non pas du tout parce que ce jour là il devait édifier les païens donc il fallait que ce qu'ils disent ce soit des langues que les païens qui sont là peuvent comprendre pour en recevoir l'édification donc la première manifestation de la promesse du Seigneur par rapport aux langues c'est le fait que sous l'inspiration du Saint-Esprit un chrétien peut parler une langue qui n'est pas sa langue maternelle à cause de l'onction qui vient sur lui le Seigneur peut inspirer un de ses enfants un chrétien à parler à dire des choses dans une langue qui existe sur la terre et qui n'est pas sa langue maternelle et pour ça on n'a pas besoin du don d'interprétation c'est la première manifestation on n'a pas besoin du don d'interprétation il suffit juste c'est à dire par exemple si tu es un chinois et sous l'onction du Seigneur tu es quelque part et tu commences à parler en Bamileke on n'a pas besoin de prier pour avoir l'interprétation il suffit juste de chercher n'importe quel Bamileke il va nous dire ce que tu es en train de dire c'est vraiment important à comprendre pour que lorsqu'on arrive dans le Corinthien chapitre 14 on comprenne mieux de quel type de langue Paul parlait donc c'est la première manifestation la deuxième manifestation on va la voir maintenant de nouvelle langue on va aller dans 1 Corinthien chapitre 12 1 Corinthien chapitre 12 on va lire à partir du verset 7 1 Corinthien 12 verset 7 verset 7 à 10 or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous on va s'arrêter là frère la parole de Dieu dit que à chacun à chaque chrétien à chaque membre du corps de Christ il y a une manifestation de l'esprit qui est donnée donc à partir du moment où tu as reçu l'esprit de Dieu tu as reçu Christ il y a une manifestation du Saint-Esprit qui est en toi et que tu dois apprendre à manifester je reprends tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ont à l'intérieur d'une manifestation de l'onction une manifestation du Saint-Esprit et ils doivent apprendre à extérioriser cette manifestation pour l'utilité commune pour l'édification des uns et des autres et Paul maintenant va commencer à nous citer les différents types de manifestations du Saint-Esprit à partir du verset 8 en effet à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse la parole de sagesse est une manifestation du Saint-Esprit ce n'est pas une faculté intellectuelle c'est une manifestation du Saint-Esprit allons-y à un autre une parole de connaissance selon le même verset 9 à un autre la foi par le même esprit à un autre les dons des guérisons par le même esprit à un autre la possibilité de faire des miracles à un autre la prophétie à un autre le discernement des esprits à un autre diverses langues et à un autre l'interprétation des langues à un autre ils ont mis quoi ? diverses langues ok j'aimerais qu'on s'aprésentisse un peu sur ce point c'est l'une des traductions qui a le plus flouté la compréhension des langues dans le corps de crise francophone surtout il dit à un autre ils ont mis la diversité même de langue je crois dans la plupart des versions francophones la diversité de langue on va regarder le mot qui a été traduit par diversité encore mon frère George et on va voir on va faire un examen un exercice simple on va voir est-ce que ce mot-là signifie diversité vous allez vous rendre compte que non j'étais surpris de me rendre compte que ce mot-là ne signifie pas du tout diversité anglais diversité encore moins au singulier non je m'en suis rendu compte lorsque je suis en train de méditer ça dans la King James où eux ils ont traduit par diverses sortes de langues encore diverses sortes de langages ce n'est pas une diversité on va voir la différence c'est les races ou encore espèces c'est ce que le mot veut dire anglais donc on va faire quelque chose qui est simple ceux qui ont le lexique biblique vous pouvez prendre simplement avec moi et vous allez voir que ce mot-là c'est genos g-e-n-o-s c'est ça non George c'est ça genos ok et la première fois où ce mot a été utilisé dans les écritures c'est dans Matthieu chapitre 13 le verset 47 je vais lire les versets où ce même mot a été utilisé vous allez voir comment ils ont traduit cela Matthieu 13 verset 47 on va aller un peu vite le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer et qui ramène les poissons de toutes sortes de toutes sortes vous voyez qui ramène les poissons de toutes sortes le mot qui a été traduit par sortes c'est le même mot genos et dans d'autres versions je sais que ça a été mis des poissons de différentes espèces donc il y a des espèces de poissons tous les poissons sont des poissons mais ils ne sont pas tous de la même espèce il faut qu'on comprenne cela vous allez comprendre pourquoi est-ce que tous les palais en langue des chrétiens ne se ressemblent pas et ne doivent pas se ressembler parce que le mot c'est espèce ou encore race c'est la même chose race les races de poissons et le Seigneur dit que le royaume des cieux est comme ça il est semblable à un fil de quelqu'un jeté dans la mer et il a ramassé toutes espèces de poissons toutes sortes de poissons regardons Matthieu chapitre 17 et on ne va pas tout lire je vais juste donner l'histoire on va juste lire le verset 21 le verset 21 c'est quoi c'est que les disciples de Jésus-Christ étaient devant un démon ils ont dit au nom de Jésus au nom de Yeshua le démon dit je ne sors pas ils ont dit au nom de Jésus le démon dit je ne sors pas ils étaient fatigués le papa même de l'enfant était fatigué heureusement pour eux Jésus venait ils sont vers Jésus ils ont dit Seigneur tes disciples ont essayé de chasser un démon mais ils n'ont pas pu pourtant ils ont essayé en ton nom mais ils n'ont pas pu Jésus est venu il a chassé le démon et après les disciples ont demandé mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu chasser le démon et le Seigneur maintenant a commencé à leur donner des vérités sur des réalités c'est que tous les démons ne sont pas de la même espèce donc ils ne se chassent pas tous de la même manière tous les démons ne sont pas de la même race il y a des races de démons il y a des espèces de démons donc il a parlé de la foi et ensuite le verset 20 à 21 disons mon frère Matthieu 17 verset 20 à 21 c'est parce que vous manquez de foi l'a dit Jésus je vous le dis en vérité si vous avez de la foi comme un grenouille moutarde vous diriez à cette montagne déplace-toi d'ici jusque là et elle se déplacerait rien ne serait impossible cependant cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne le Seigneur l'a dit le premier problème que vous avez c'est quoi vous avez mon nom et effectivement c'est mon nom qu'on chasse les démons au nom de Jésus il n'y a pas de problème mais vous avez mon nom mais vous n'avez pas la foi donc utiliser mon nom sans la foi c'est inutile et il a dit que non seulement il y a un problème de foi c'est la première chose et la deuxième chose c'est que il y a un problème de jeûne et de prière en deux termes vous n'êtes pas assez édifié dans le jeûne et la prière pour pouvoir attaquer cette espèce de démon vous n'êtes pas assez bâti pour pouvoir chasser ce type de démon en deux termes si vous utilisez mon nom Jésus que vous avez la foi mais que vous n'avez pas une vie de jeûne et de prière le démon ne partira pas pourquoi ? parce qu'il est dans une sorte une espèce il appartient à une espèce une catégorie qui ne se soumette pas seulement à la foi et au nom mais se soumette aussi à la vie de celui qui le chasse et si celui qui le chasse n'a pas une vie de jeûne et de prière ce n'est pas un homme de jeûne et de prière il n'obéit pas et cette sorte de démon ce type de démon cette espèce de démon le mot qui a été traduit par sorte ou espèce c'est pareil c'est génos c'est le même mot de 1 Corinthien 12 les espèces de démons il y a des espèces de chrétiens qui peuvent chasser des espèces de démons et l'espèce de démons dont on parle ici ce sont les démons lunatiques donc frères et soeurs soyez conscients que il y a des espèces de poissons physiques il y a des espèces d'êtres humains il y a des espèces de démons aussi on vient de voir ça les sortes de démons les espèces de quelle espèce es-tu en tant que chrétien ? tu es quelle espèce de chrétien ? est-ce que tu es de cette espèce qui ne jeûne jamais qui ne brille jamais ? les démons lunatiques existent jusqu'à aujourd'hui lisez l'histoire vous allez voir que ce type de démons c'est un des démons que des gens contractent qu'on appelle les lunatiques que des gens contractent lorsqu'ils s'approchent en fait des adorations de la lune, du soleil et des astres donc l'astrologie ceux qui aiment regarder horoscope ceux qui aiment aller se mettre devant le ciel et puis dit je vais faire un vœu une étoile filante passe on dit regarde l'étoile faire un vœu on dit quand la lune sort quand la lune tu fais un vœu c'est ce genre les pratiques qui exposent à cette espèce de démons lisons maintenant un pierre chapitre 2 lorsqu'il nous a créé en Christ il a fait une nouvelle création on est né de nouveau on est une nouvelle espèce ou encore une nouvelle race d'individus les chrétiens sont une race une nouvelle race une nouvelle création une création qui n'avait pas existé dans les temps passés un type d'individus qui n'avait pas existé sous le soleil regardons un pierre 2 verset 9 vous au contraire vous êtes un peuple choisi des prêtres royaux une nation sainte un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière amen le mot qui a été traduit par race c'est le même mot de 1 Corinthien chapitre 2 c'est c'est le même mot donc pour ne s'arrêter que là vous pouvez après faire votre chaîne vous allez voir qu'il n'y a aucun passage en fait où Paul a utilisé où ce mot là a été utilisé pour parler de diversité en tant que singulier non on parle d'une race une espèce en particulier donc dans 1 Corinthien 12 qu'est-ce que le Syrien nous dit pour faire simple parmi les dons spirituels qu'il existe il y a une catégorie de dons qu'on appelle les espèces de langue les races de langue s'il nous plaît laissons histoire de diversité les races et les espèces de langue que Dieu a donné dans l'église les races et les espèces nous appartenons à une nouvelle race une race élue Dieu nous a donné une nouvelle race aussi de langue et frère allons maintenant dans 1 Corinthien chapitre 14 1 Corinthien chapitre 14 on va lire à partir du verset 1 rechercher l'amour aspirer aussi aux dons spirituels mais surtout à la prophétie ok la première leçon qu'il faut comprendre sur les dons spirituels c'est qu'on recherche d'abord l'amour avant de rechercher les dons spirituels on recherche d'abord la charité on recherche d'abord à s'examiner à voir si on pratique vraiment l'amour du prochain avant de commencer à chercher les dons spirituels ceux celles qui n'aspirent pas à la charité qui ne recherchent pas la charité mais qui commencent directement par rechercher les dons spirituels finissent toujours par avoir des dons qui ne sont pas des dons spirituels je réponds ceux celles qui ne recherchent pas premièrement la charité c'est à dire l'amour fraternel l'amour du prochain et qui cherche seulement les dons spirituels finissent toujours par avoir des dons qui ne sont pas des dons spirituels soit ils contractent des dons démoniaques ou bien des dons charnels et ces dons charnels ces dons démoniaques ont le même effet ça détruit ça ne défie pas ça blesse les gens pour rien ça ne défie pas ça envoie la mertume ça ne défie pas ça ne défie pas le prochain il dit d'abord rechercher la charité c'est vraiment important à comprendre rechercher la charité rechercher la charité et qu'on va évoluer dans la compréhension de la parole qui dit que celui qui parle en langue se défie lui-même on va comprendre pourquoi Paul dit de rechercher la charité parce que c'est la charité qui est défie c'est la charité qui est défie on va comprendre les différentes fonctions du parler en langue dans l'intimité avec Dieu et dans la croissance spirituelle personnelle d'abord aujourd'hui volontairement je ne vais pas parler de l'exercice du don dans l'église ou bien quand on est avec d'autres personnes on va parler du don pour soi-même celui qui parle en langue se défie lui-même dans l'intimité avec Dieu il dit désirer avec à deux les dons spirituels première chose rechercher l'amour fraternel deuxième chose désirer avec à deux alors désirer avec à deux ça veut dire quoi je me suis rendu compte que contrairement à ce qui se passait il y a 20 ans dans l'église ou même dans l'église primitive où à l'époque il y avait plus de chrétiens qui parlaient en langue que de chrétiens qui ne parlaient pas en langue aujourd'hui c'est en train de devenir le contraire malheureusement on retrouve moins de chrétiens dans le corps de Christ qui ont le don des langues qui ont les différentes espèces de langues que des chrétiens qui en ont et l'une des raisons qui explique cela c'est le manque de désir à dents le manque d'aspiration il n'y a pas un soupir il n'y a pas une aspiration après cela la plupart des chrétiens qui ne parlent pas en langue après un an deux ans de conversion ils ne parlent pas en langue parce que Dieu ne veut pas leur donner mais la plupart d'entre eux ne parlent pas en langue parce qu'ils n'aspirent pas à cela et Satan en fait a envoyé des raisonnements il a envoyé des forteresses en fait dans l'église pour ne pas que les gens aspirent à ce don pour qu'on considère ça comme étant inutile ou comme étant un don de basse classe de seconde zone comme étant un don dont on n'a même pas besoin en fait c'est l'ennemi qui a fait cela et je sais que beaucoup de vous qui m'écoutez qui ne parlez pas en langue vous ne parlez pas en langue parce que vous vous dites que que vous parlez en langue ou pas vous serez édifié il n'y a pas de problème c'est qu'il y a une vérité mais une vérité avec d'autres vérités cachées qu'on va voir ce soir il y a édifié il y a édifié il y a des niveaux de construction et on peut être édifié simplement à travers la lecture de la Bible à travers les cours de l'enseignement on peut être édifié simplement à travers la vie de prière en français dans sa langue maternelle on peut être édifié simplement à travers les quantiques c'est une forme d'édification mais il y a un autre type d'édification que le parler en langue donne que la lecture de la Bible ne peut pas donner il y a un autre type d'édification que le parler en langue donne que les quantiques spirituelles ne peuvent pas donner il y a un autre type d'édification que le parler en langue donne que les autres moyens d'édification ne donnent pas parce que chacun a son rôle Dieu a donné tout ça à l'église donc il n'y a pas un qui est plus important que l'autre et on ne doit rien négliger et justement parce que les gens ont l'habitude de voir des personnes faire du cinéma avec le parler en langue ils ont commencé à faire quoi ? ils se sont tombés dans un piège le Seigneur lorsqu'il m'enseignait sur la manière dont je dois présenter les choses ce soir il m'a dit de parler d'un fait pour que beaucoup se réponde parce que si vous ne vous répandez pas tout ce que je vais vous dire ne va pas vous servir à rien vous devez vous répandir de quoi ? Deux rois chapitre 7 la répentance d'avoir blasphémé ou d'avoir méprisé le parler contre le parler en langue dans le royaume des cieux tu ne peux jamais recevoir un don que tu as déjà dénigré jamais dans le royaume de Dieu tu ne peux jamais recevoir un don que tu dénonces dans le royaume des cieux tu ne peux pas recevoir une bénédiction une grâce dont tu te moques et Satan justement a poussé beaucoup de chrétiens à se moquer du parler en langue à cause de certains acteurs ou bien à cause de la maladresse de certaines personnes et parce qu'ils ont prononcé les paroles ils ont attristé le Saint-Esprit ils sont disqualifiés automatiquement dans le royaume de Dieu de la liste de ceux et celles qui peuvent recevoir même ce don regardons Deux rois chapitre 7 versets 1 à 2 qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on ne le lise tu peux lire ça s'il te plaît mais il y avait la famine en Israël pendant un temps et il y a arrivé un moment le Seigneur a envoyé Élysée pour vous donner une prophétie pour dire qu'à partir de demain en bref il y aura la farine il y aura de la nourriture simplement et regardez le verset 2 on dit lorsqu'Élie a donné la prophétie Deux rois chapitre 7 verset 2 qu'est-ce qu'il a dit? Deux rois chapitre 7 verset 2 l'officier chargé de soutenir le roi répondit à l'homme de Dieu même si l'éternel faisait des fenêtres au ciel une telle chose ne pourrait pas se produire Élysée dit tu le verras de tes yeux mais tu n'en mangeras pas Amen Dieu avait annoncé la venue d'une bénédiction d'une grâce et parmi ceux qui ont entendu la venue de cette nouvelle bénédiction il y a un qui dit même quand il va y avoir fenêtres au ciel est-ce une telle chose va arriver? En d'autres termes en fait il a méprisé la bénédiction qui devait venir il a parlé mal de cette bénédiction Élysée lui a dit à cause de ce que tu as dit tu vas voir de tes yeux mais tu ne vas pas manger à cause de ce que tu as dit tu vas voir d'autres personnes en train de manifester ce don maintenant tu ne vas jamais manifester à cause de ce que tu as dit tu vas voir le don se manifester mais ça ne va pas rentrer dans ta bouche là c'était une affaire de nourriture on mange avec quoi? la dent et la langue et ce que cet homme a fait ici beaucoup d'entre nous moi je l'avais fait dans le passé je vais vous donner mon exemple personnel beaucoup d'entre nous c'est le diable qui nous a poussé à faire des déclarations à caractère j'ai envie de dire moqueur ou bien diffamateur vraiment des diffamations des moqueries des mépris des propos méprisants contre une bénédiction qui vient du ciel et comme je le dis c'est le seul don qui est nouveau dans la nouvelle alliance et c'est la nouvelle langue de cette nouvelle race que nous sommes et qu'est-ce que Satan fait? il envoie des faux parlants en langue ou bien il envoie des doctrines bizarres des raisonnements bizarres peut-être qu'on va voir ça après il n'y a même pas trop parlé de ces histoires mais j'aimerais vous dire à vous qui ne parlez pas en langue depuis des années qui êtes convertis depuis au moins un an selon vous quel est le motif pour lequel jusqu'aujourd'hui vous ne parlez pas en langue est-ce que c'est parce que ce n'est pas le temps de Dieu ou bien est-ce qu'un jour vous ne vous êtes pas moqué de ce don et si vous vous êtes moqué de ce don est-ce que vous vous êtes répentis véritablement? est-ce que dans votre coeur un jour vous n'avez pas dit que ce don n'est pas important? dans le royaume des cieux tu ne peux jamais recevoir une bénédiction dont tu sous-estimes l'importance tu ne peux jamais recevoir une bénédiction où tu dis dans ton coeur que tu n'as pas besoin de ça je me rappelle lorsque j'ai reçu Christ j'ai grandi dans un milieu où vraiment la plupart des gens parlaient en langue mais j'avoue qu'au début ça ne m'intéressait pas j'ai reçu le baptême quelques mois après même j'étais retourné dans le péché tout ça après lorsque je me suis vraiment consacré au Seigneur j'ai commencé à marcher avec le Saint-Esprit je voyais des personnes en fait qui prenaient des vidéos sur Youtube des chrétiens dans l'église où j'étais et ailleurs aussi et c'était un pasteur qui écoutait leur parler en langue et qui répétait j'ai vu des églises en fait où lorsque le pasteur est en train de parler en langue je vois des gens qui sont dans la salle qui répètent exactement les mêmes mots que le pasteur du début à la fin donc à cause de leur comportement c'était une occasion de chute moi j'ai commencé à me moquer de ce don j'ai commencé à me dire mais ça c'est la plaisanterie en fait ça c'est pas on n'a pas besoin de ça c'est la plaisanterie oui et je m'étais même rendu content je m'étais moqué j'avais oublié j'étais passé j'avais passé mon chemin et près d'un an après j'avais commencé à aspirer à ce don sincèrement véritablement et le Seigneur m'avait rappelé ça simplement que en fait ce n'est pas parce que quelqu'un falsifie un don spirituel que ça nous donne le droit en fait de nous moquer de ce don mais de parler de ça de manière vraiment méprisante en fait tout ce que Dieu a créé est important tout ce que le Seigneur a emmené dans son corps est important tout est important tout est important et lorsqu'on est en train de dire que quelque chose n'est pas important en train d'insulter la sagesse et l'intelligence du Saint-Esprit en train de dire au Saint-Esprit qu'il est bête et qu'il ne connait pas la notion de l'importance et qu'il a créé des choses sans importance dans l'église il a donné des dons inutiles dans l'église et qu'on peut se passer de ces dons là et grandir spirituellement et exceder dans les choses de l'esprit on n'a pas besoin de ça ce raisonnement peut-être que tu ne l'as jamais dit de ta bouche mais ce raisonnement même que tu as eu une fois dans ton coeur c'est un péché contre le Saint-Esprit c'est un seul raisonnement par rapport à d'autres dons spirituels mais aujourd'hui nous sommes en train de parler du parler en langue précisément si tu m'écoutes et que tu avais déjà eu ce raisonnement je t'en prie réponds-toi ce soir sinon tu verras de tes yeux mais tu ne mangeras pas parce que le Seigneur va faire tomber une pluie aujourd'hui je vous assure d'ici à ce qu'on finisse pour restaurer ce don dans la vie de ceux qui l'avaient qui l'avaient éteint et d'autres vont le recevoir aujourd'hui pour la première fois mais je dis comme Élisée a dit à cet homme à cause de la parole du mépris que tu as le mépris va faire que tu vas voir de tes yeux mais tu ne les mangeras pas il y a beaucoup vous êtes là vous êtes dans vous partez dans des endroits vous vous voyez de vos yeux que ce don là est répandu sur d'autres personnes mais vous ne les mangez pas aussi revoyez vos cœurs revoyez les conversations que vous avez eues avec les personnes revoyez les pensées que vous avez eues à l'intérieur de vous lorsque vous avez vu des assemblées où on apprenait aux gens à parler en langue où on dit répétez après moi ça c'est la plaisanterie c'est ce genre des plaisanteries et des bêtises qui sont inspirés du diable tu as fait que ce don là est devenu aujourd'hui vulgarisé banalisé aujourd'hui aux yeux des chrétiens et c'est une occasion de chute pour beaucoup si tu ne désies pas avec ardeur un don spirituel tu ne le recevras pas et même si tu l'as reçu il ne se manifestera pas c'est le désir ardent ce qu'on appelle le soupir soupiré après quelque chose c'est ça qu'on voit en fait la manifestation ou même la réception d'un don ou d'une puissance du Saint-Esprit le désir ardent tant que ton désir n'est pas devenu ardent si c'est un désir moyen si c'est un désir banal si c'est un désir rempli de mépris et de dédain tu ne recevras rien ma prière c'est un désir banal d'ici à ce qu'on finisse aujourd'hui vous réalisez la différence entre un chrétien qui s'est diffus lui-même par le parler en langue et un chrétien qui s'est diffus lui-même par d'autres moyens j'aimerais vraiment que je prie que Dieu vous éclaire ou votre intelligence pour que vous commenciez à soupirer et aspirer après ce don il y a beaucoup de dons spirituels dans le corps de Christ mais l'apôtre Paul a mis l'accent seulement sur deux dans un chrétien 14 le parler en langue celui de prophétie l'apôtre Paul est mieux placé que la plupart d'entre nous pour dire ce qui est important beaucoup d'entre vous pensez que le don d'opérer des miracles est plus important que le don de parler en langue et le don de prophétie or ce n'est pas le cas c'est le contraire le don de parler en langue et le don de prophétie sont plus importants sont plus utiles que le don d'opérer des miracles beaucoup d'entre vous pensez que le don d'opérer des guérisons et le don de parole de connaissance sont plus utiles sont plus importants que le don de parler en langue mais Paul a dit non Paul dit non Paul dit d'aspirer à deux le parler en langue la capacité d'interpréter et troisièmement celui de prophétie pourquoi il a dit cela on va voir tout cela en détail par la grâce du Seigneur on va voir les préfigurations de la fonction du parler en langue dans l'ancienne alliance on va voir dans l'ancienne alliance comment est-ce que Dieu avait mis des images et des préfigurations du rôle que le parler en langue doit jouer dans la vie des prières personnelles d'un disciple dans l'ancienne alliance mais avant cela j'aimerais vraiment vous exerter à la répétence ceux qui ont besoin de répétence faites-le sinon vous allez voir de vos yeux mais vous ne mangerez pas oh Dieu vous pouvez vous faire manger ce soir Dieu veut que vous mangez mais il faut faire attention au mépris retournons à 1 Corinthien 14 tu ne peux pas recevoir quelque chose auquel tu ne soupis pas tu n'aspires pas profondément David a beaucoup parlé de soupir le désir ardent c'est ce que ça veut dire soupirer il dit mon âme soupille après toi comme une biche soupille après le courant d'eau s'il n'y a pas de soupir il n'y a pas de visitation regardons 1 Corinthien 14 mon frère est-ce que tu peux le lire si tu peux le verset 2 1 Corinthien 14 verset 2 en effet celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu car personne ne le comprend et c'est un esprit qui dit des paroles mystérieuses celui qui prophétise au contraire parle aux hommes les édifie les encourage les réconforte verset 4 celui qui parle en langue s'édifie lui-même alors que celui qui prophétise édifie l'église ok le verset 2 qui dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu et en esprit il dit des mystères ça sera l'objet de la prochaine fois je ne veux pas en parler je veux parler de l'édification celui qui parle en langue dit des mystères si Dieu pouvait nous aider à saisir tout ce que cette phrase vous l'a dit des mystères et il dit ces mystères à qui ? pas aux hommes à lui-même parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même alors le parler en langue en tant que des langues mystérieuses ont deux manifestations la première manifestation c'est lorsque le Seigneur inspire à un chrétien des langues inintelligibles et qui contiennent des messages pour lui-même le Seigneur inspire un chrétien à dire des choses qu'on ne peut pas traduire dans les langues humaines si on n'a pas le don d'interprétation et le but de ces paroles de ces mystères ce sont des mystères qui sont pour lui-même maintenant il y a une autre manifestation de ce don là c'est le fait que le Seigneur passe par un chrétien pour dire des mystères et l'objet de ces mystères là c'est un message pour l'église et à ce moment là il faut une interprétation parce que si le Seigneur te donne un message en forme de mystère celui qui t'entend qui t'écoute n'est pas édifié et là on va en parler lorsqu'on va aborder le sujet de l'exercice de ce don dans l'assemblée il faut une interprétation voyez lorsqu'on est en train d'exercer ce don là en faveur de l'église devant des chrétiens pour des chrétiens il faut une interprétation mais aujourd'hui c'est pas de ça qu'on parle on est en train de parler de la vie de prière personnelle en quoi est-ce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même pour sa propre vie et celui qui prophétise édifie les autres est-ce que vous êtes d'accord avec moi que plus tu as édifié toi-même plus tu peux édifier les autres est-ce que vous êtes d'accord avec moi que mieux toi-même tu as édifié et mieux tu deviens édifiant regardons maintenant les profondeurs du mot édifier et après aujourd'hui je sais que beaucoup d'entre vous allez supprimer des cantiques certaines prédications que avant vous disiez ça m'édifie que signifie édifier mon frère bon je pense que là oui tu seras juste là de confirmation j'ai fait des j'ai préparé des images à montrer à nos frères et soeurs donc je vais commencer à afficher le mot qui a été traduit par édifier tu vas juste confirmer quand je vais te donner le mot ok c'est oikodomeo c'est ça si vous ne connaissez aucun mot en grec que vous avez oublié tous les mots grecs de la bible que vous avez appris celui-là au moins essayez de le retenir parce qu'il apparaît dans tous les épîtres à chaque fois que vous voyez édifier c'est ce mot-là et ce mot-là a trois grandes définitions et c'est sur la base des trois grandes définitions de ce mot qu'on va voir ce que signifie celui qui parle la langue s'édifie lui-même est-ce que vous voyez mon écran ok la première définition de ce mot-là oikodomeo celui qui parle la langue oikodomeo lui-même ça veut dire bâti une maison une tour à notre époque on appelle les tours un immeuble voilà à l'époque ils appelaient ça une tour donc vous allez voir dans les tronques c'est mis bâti un immeuble en commençant par la fondation voici pourquoi est-ce que au début on a fait exprès de voir ensemble ce que signifie chaque être humain est une ville parce qu'à l'intérieur d'une ville il peut y avoir plusieurs bâtiments plusieurs tours il y a une question que je m'étais posée depuis des années ça fait plus de 10 ans c'est seulement cette semaine que le Seigneur m'a donné la réponse peut-être que certains d'entre vous se posent la même question par la grâce du Seigneur ce soir vous allez avoir en 5 minutes quelque chose qui m'a pris 10 ans à comprendre la Bible nous dit que lorsque nous recevons Christ nous devenons la maison de Dieu le temple de Dieu une habitation de Dieu en esprit et je me suis dit mais est-ce que Dieu vient habiter dans une maison inachevée lequel parmi nous va venir habiter dans une maison où il n'y a pas le toit où on n'a même pas encore fini de bâtir de construire qui parmi nous combien parmi nous va accepter de venir habiter dans une maison qui est encore en construction donc je m'étais dit attends lorsque le Seigneur vient habiter en nous il vient habiter dans une maison qui n'a pas fini d'être construite et c'est au fur et à mesure qu'il construit la maison ou bien il vient habiter dans une maison qui est construite qui est édifiée qui est parfaite et je lis dans ma Bible depuis toutes ces années je vois que la Bible nous dit clairement que lorsque nous recevons le Seigneur nous recevons un esprit nouveau qui est parfait et que notre esprit a été emmené à la perfection une fois pour tous en deux thèmes la partie de la ville que nous sommes où Dieu habite est parfaite elle n'a pas besoin d'être édifiée d'être construite encore elle est déjà construite le Seigneur le Seigneur le Seigneur il se construit un endroit à l'intérieur de nous où il habite cet endroit parfait et voici pourquoi dans beaucoup de passages j'en avais montré quelques-uns un jour on voit que la peau de Paul appelle les chrétiens les parfaits nous prêchons une sagesse parmi les parfaits en Corinthien dans Philippien il dit nous qui sommes parfaits on vit dans beaucoup de passages dans Hébreu on voit comment l'auteur nous dit là-bas que le Seigneur a emmené par son sacrifice à la perfection tout ce qu'il a sanctifié donc ça veut dire quoi à l'intérieur de nous il y a une maison parfaite qui n'a pas besoin d'être construite d'être édifiée d'être construite encore qui est parfaite elle est déjà construite et c'est là que le Saint-Esprit habite maintenant pourquoi dans ce cas le Seigneur nous dit encore alors qu'il nous appelle les parfaits de nous édifier encore pourquoi il dit édifiez-vous les uns les autres construisez-vous les uns les autres qu'est-ce qu'il faut construire maintenant et bien la réponse est simple par la grâce de Dieu comme on l'a vu dans toutes les écritures nous sommes une ville nous sommes une ville nous sommes une ville spirituellement parlant et quand nous étions païens nous pouvions abriter entre 4000 et 6000 démons 6000 anges déchus en tant qu'une grande ville maintenant lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous il chasse les démons il nous délivre des liens de famille il grasse la ville à zéro et lui-même il se fait un espace parfait dans lequel il se met mais la Bible nous dit que nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit sans mesure la mesure de l'esprit qui est à l'intérieur de nous c'est une petite mesure et c'est une mesure qui est proportionnelle à notre capacité de rétention spirituelle c'est Jésus-Christ seul qui avait reçu l'esprit sans mesure ça veut dire que la plénitude de la divinité comme la Bible dit habitait en lui imaginez-vous comment est-ce que Dieu est grand et il dit même que les cieux des cieux ne peuvent contenir sa gloire mais sa gloire était en Christ ça veut dire que Christ il était plus qu'une ville plus qu'une nation Christ était très large plus large que nous tous voici pourquoi la totalité du Saint-Esprit ça veut dire la divinité en fait du Seigneur de sa totalité pouvait habiter en lui dans son corps parce qu'il s'était édifié lui-même de 12 ans jusqu'à 30 ans et il avait atteint une statue où il pouvait contenir la plénitude de la divinité il avait atteint une statue où la plénitude de la divinité pouvait habiter en lui mais nous en ce qui nous concerne en tant que des simples êtres humains pécheurs qui ne sont pas nés sans pécheur comme Christ lorsque nous naissions de nouveau notre esprit parfait en question à une certaine taille et dans cette taille là que le Seigneur veut remplir la taille ça peut être un litre si il reçoit un litre d'onction si tu veux recevoir 5 litres il faut augmenter ta taille tes capacités de rétention et l'édification c'est toute forme d'enseignement toute forme de choses qu'on reçoit du Seigneur qui augmente notre capacité d'être rempli du Saint-Esprit davantage de recevoir davantage des mesures de l'esprit et on va voir une image simple qui va nous aider encore à mieux comprendre ce qu'on appelle s'édifier être édifié ce n'est pas le fait d'écouter quelque chose qui te fait du bien seulement regardons quelque chose le Seigneur a pris Moïse il envoie Moïse comme on le sait sur la montagne et il lui montre le tabernacle et il lui dit de faire le tabernacle selon le modèle qu'il a vu sur la montagne n'est-ce pas ok maintenant mes frères et soeurs est-ce que vous voyez l'image est-ce que vous voyez mon image vous voyez mon écran ok alors voici une image une belle représentation du tabernacle de Moïse ce tabernacle que vous voyez était appelé la maison de Dieu Moïse a édifié ou encore il a construit il a bâti ce tabernacle ce tabernacle était édifié est-ce que vous êtes d'accord que le tabernacle était édifié vous êtes d'accord le tabernacle est édifié c'est-à-dire il a construit on est d'accord est-ce que vous êtes d'accord que ce niveau de construction ce niveau d'édification était suffisant pour Dieu pour venir habiter là la gloire de Dieu était dans le lieu très sain voici le parvis il y avait le lieu sain le lieu très sain ce niveau d'édification était suffisant Dieu venait habiter là on est d'accord ok maintenant à ce niveau d'édification on appelait toujours ce lieu le temple ne savez-vous pas que votre croix est le temple du Saint-Esprit donc beaucoup donnent vous spirituellement voici ce à quoi vous ressemblez il y a un parvis à l'intérieur de vous il y a un lieu sain un lieu très sain et le Saint-Esprit habite précisément dans le lieu très sain il y a une pièce qui s'est réservée qui est parfaite et c'est là qu'il est c'est là qu'il habite et le lieu très sain n'a pas besoin d'être édifié parce qu'il est déjà édifié il est déjà construit là où Dieu habite donc beaucoup d'entre vous regardez souvent bien vous ressemblez à cela simplement mais qu'est-ce qui s'est passé des années des années après il y a un roi qu'on appelle Salomon qui est venu il dit lui aussi il va construire la maison de Dieu il va édifier aussi la maison de Dieu lui aussi il veut édifier il veut construire la maison de Dieu mais lorsque lui il a édifié qu'il a construit ça a donné ça alors j'aimerais qu'on fasse un peu je veux faire le contraste entre les deux bâtiments qui ont été édifiés est-ce que le premier bâtiment était édifié oui ou non il était édifié oui est-ce que ce bâtiment aussi est édifié est construit oui ok alors les deux sont des temples de Dieu mais est-ce que c'est le même type de temple les deux sont des maisons de Dieu mais est-ce que ce sont des maisons qui ont les mêmes capacités de rétention à l'intérieur du tabernacle de Moïse tu pouvais déposer peut-être 500 moutons maximum ici le tabernacle de Salomon tu peux déposer des milliers de moutons et encore la place pourquoi parce que lorsque Salomon a décidé d'édifier ou de bâtir il y a des éléments fondamentaux qu'on devait retrouver le pavis le lieu saint et le saint des saints la présence de ces éléments fondamentaux était suffisante au Saint-Esprit pour qu'il vienne habiter mais Salomon avait reçu plus de sagesse que Moïse que Bethalel et donc avec ces jeunes ils ont encore édifié plus la maison de Dieu et de la même manière frères et sœurs lorsque nous venons en Christ nous sommes nés de nouveau dans les premiers jours de notre foi les premières années de notre foi ce à quoi nous ressemblons exactement c'est ça parce que c'est à quoi nous ressemblons exactement nous sommes comme ça et Dieu habite en nous mais le Seigneur veut qu'on soit édifié et qu'on s'édifie pour qu'au bout d'un certain temps on puisse gentiment ressembler à ça spirituellement et l'une des grandes différence entre ça le tabernacle de Salomon qui était le tabernacle qui avait été édifié avec beaucoup plus de sagesse et ça le tabernacle de Moïse c'était les capacités de rétention et les capacités de réception d'accueil des choses extérieures frères et sœurs les capacités de rétention les capacités d'accueil le motif pour lequel le Seigneur veut que nous nous édifions nous-mêmes que nous édifions les uns les autres c'est pour qu'on puisse passer d'un temple Moïse à un temple salomonique qu'on puisse passer d'un temple mosaïque qu'on puisse passer d'une tente d'une simple tente à une forteresse et l'apôtre Pierre a appelé le corps de l'homme une tente dans beaucoup de passages la tente représente le corps de l'homme le corps de l'être humain le corps physique mais notre corps spirituel notre homme spirituel peut se développer et il doit se développer et il se développe comment? la pratique des commandements de Dieu quand nous pratiquons les commandements de Dieu nous nous édifions lorsque nous apprenons des nouvelles choses dans la parole de Dieu nous nous édifions et à travers ces nouvelles choses que nous apprenons le Seigneur veut nous remplir davantage de son esprit lorsque nous découvrons des choses sur Christ que nous ne savions pas nous nous édifions nous sommes en train d'augmenter nos capacités de rétention et de réception du Saint-Esprit plus nous avons des informations sur Jésus-Christ sur Christ et plus notre capacité d'être remplie de l'esprit augmente plus nous connaissons les mystères du royaume de Dieu et plus notre capacité de recevoir de réception de l'esprit augmente voici pourquoi nous avons tous le même Jésus mais nous ne transportons pas tous la même mesure de l'esprit et nous ne transportons pas tous la même mesure de l'esprit parce que nous n'avons pas tous les mêmes capacités de rétention c'est tout simplement les capacités de rétention dépendent de comment est-ce que tu as été édifié comment tu t'édifies qu'est-ce qui t'édifie donc mes frères si vous voulez être rempli de l'esprit voyez encore une image simple si vous prenez une bouteille qui fait 1 litre et que vous la remplissez d'eau la bouteille est remplie si vous prenez une bouteille qui fait 10 litres et que vous la remplissez les deux sont remplis la bouteille de 1 litre peut se vanter dis moi je suis rempli ce n'est pas faux mais la bouteille de 10 litres aussi quand elle aussi dit moi je suis rempli ce n'est pas la même plénitude donc quand on parle des chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit frère il y a des quantités d'onctions il y a remplissage et il y a remplissage et ce qui fait que le Seigneur peut te remplir de son onction ça dépend de la taille de ta ville la taille de ton homme intérieur la taille de ton homme intérieur de ton être intérieur et cet être intérieur il doit être édifié bâti pour se développer pour s'élagir de sorte à ce que quand il dit Seigneur remplis-moi le Seigneur envoie une mesure supérieure de ce qu'il lui avait donné hier beaucoup d'entre vous vous avez déjà vécu le fait que vous écoutez les mêmes prédications que vous avez toujours écoutées qui vous excitaient hier vous écoutez les mêmes cantiques qui vous plaisaient hier et à un moment ça ne vous fait aucun effet l'insatisfaction spirituelle est un signe de la croissance spirituelle je reprends l'insatisfaction spirituelle est un signe de la croissance spirituelle lorsqu'un bébé vient de naître son estomac a une taille et quand tu lui donnes un certain litre de lait il est satisfait mais arrivé à un moment la même quantité de lait tu donnes cette quantité là au bébé il est insatisfait pourquoi ? parce que la taille ses capacités de réception ont augmenté donc il ne peut plus être satisfait par les mêmes quantités qu'il recevait hier c'est le même enfant mais ce n'est pas le même estomac c'est le même enfant mais ce n'est pas la même taille donc spirituellement lorsque notre esprit grandit prend du volume il y a des messages il y a des prédications il y a des cantiques même qui ne nous édifient plus ça ne nous satisfait plus c'est une preuve qu'à l'intérieur de nous la ville s'est élargie c'est une preuve qu'à l'intérieur de nous la tente s'est élargie et on va commencer à voir des passages de l'ancienne alliance qui annonçaient le fait que l'une des différences entre le temple que les gens avaient sous la loi et le temple que nous sommes nous avons la capacité d'élargir l'espace de notre tente certains connaissent le verset la grâce que Dieu nous a fait dans la nouvelle alliance nous pouvons augmenter à souhait la taille du tabernacle que nous sommes nous pouvons augmenter à souhait la taille les capacités de rétention de la tente que nous sommes on va lire Esaïe chapitre 54 verset 1 à 3 Esaïe 54 verset 1 à 3 Réjouis-toi en effet en effet tu déborderas à droite et à gauche ta descendance envahira des nations et peuplera des villes désertes de fait de fait il est écrit rejouis-toi stérile toi qui n'as pas eu d'enfant éclat de joie épouse des cris de triomphe toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement en effet les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée nous frères et sœurs comme Isaac nous sommes les enfants de la promesse ok le Seigneur dit dans Esaïe 54 à nous les enfants de la promesse il te dit à toi enfants de la promesse élargis l'espace de ta tente en deux termes édifie-toi toi-même élargis l'espace de ta tente augmente tes capacités de rétention augmente tes capacités de réception pourquoi parce que de toi vont sortir beaucoup d'enfants tu vas engendrer beaucoup de personnes et tu dois recevoir aussi beaucoup de séments tu dois recevoir la mesure de l'esprit en grande quantité élargis l'espace de ta tente ça veut dire passe plus de temps dans la prière passe plus de temps dans la méditation passe plus de temps qu'auparavant plus tu vas pratiquer la méditation de la parole et la prière tu es en train de t'édifier toi-même tu es en train d'augmenter les capacités de rétention qui sont à l'intérieur de toi on peut élargir l'espace de sa tente simplement avec des quantiques nouveaux le Seigneur fait exprès de parler des quantiques nouveaux nouveaux quantiques nouveaux avec lesquels nous devons nous édifier les quantiques spirituelles un quantique nouveau ce n'est pas un quantique à l'intérieur duquel il y a de nouvelles paroles il y a de nouveaux mots c'est le même mot d'éditionnaire qu'on utilise un quantique nouveau ce n'est pas un quantique à l'intérieur de lequel il y a de nouvelles notes c'est les mêmes notes de la musique que nous utilisons pour composer les mêmes instrumentaux mais un quantique nouveau c'est un quantique qui est le fruit d'une nouvelle compréhension de la parole de Dieu un quantique nouveau c'est un quantique qui peut pousser quelqu'un à avoir une nouvelle révélation de Jésus Christ un quantique nouveau c'est un quantique qui peut te faire vivre une nouvelle expérience avec le Saint Esprit un quantique nouveau c'est un quantique à travers lequel les membres du corps de Christ peuvent vivre de nouvelles choses avec Dieu voyez à ce moment là ils peuvent dire que nous sommes édifiés par ces quantiques nouveaux édifiés dans le sens où ça attire notre attention sur un aspect nouveau de la parole de Dieu ou un aspect qui est nouveau pour nous bien sûr ou un aspect qu'on n'avait pas vu c'est un quantique nouveau voici pourquoi une chanson que tu chantes depuis 10 ans si tu élargis l'espace de ta tante Dieu peut décider d'utiliser ce quantique là pour en faire un quantique nouveau pour toi pendant que tu es en train de le chanter il y a de nouvelles compréhensions de nouvelles interprétations de la parole de Dieu qui vont te venir avec le même quantique ça devient un quantique nouveau et ce qui fait la nouveauté du quantique ce n'est pas la nouveauté des paroles c'est la nouveauté des révélations qui te viennent quand tu le chantes donc on va recommencer à voir en détail mon écran est toujours partagé je reviens sur la définition la première définition de Oikodomeo c'est bâtir une tour une maison un immeuble et la particularité d'une tour c'est que c'est une maison à plusieurs niveaux plus tu parles en langue tu pratiques le parler en langue c'est un outil que Dieu a donné pour qu'on puisse augmenter les niveaux de la maison que nous sommes déjà de la même manière que lorsque quelqu'un bâtit un immeuble il peut faire un étage il peut faire deux étages il peut faire trois étages il peut aller jusqu'à même à cinq étages frère ce n'était pas aux gens de Babel qu'il était réservé de bâtir une tour d'édifier une tour dont le sommet va les envoyer au ciel c'était à l'église le Seigneur veut qu'on soit bâti qu'on se défie à un point où arriver à un moment nous-mêmes on sent qu'on est au ciel dans la prière il y a un niveau de prière personnelle quand je suis en train d'exercer et là je parle de tout type de prière ça peut être la prière en français comme ça peut être la prière en langue mais il y a un niveau d'intensité dans la prière où arriver à un moment tu sens que tu viens de toucher le ciel tu t'es défie toi-même et arrivé à un moment tu sens que ton esprit est rentré dans une profondeur de la présence de Dieu dans laquelle tu n'étais pas il y avait 5 ou 10 minutes auparavant et le parler en langue est l'un des outils que Dieu nous donne pour toucher le ciel où tu t'es défie à un point où tu commences à faire et à dire des choses qui sont célestes voici l'un des bénéfices du parler en langue celui qui parle en langue s'édifie lui-même il bâtit une tour en débutant par la fondation on va regarder des préfigurations de la fonction du parler en langue dans l'ancienne alliance Jérémie chapitre 1 première préfiguration dans la vie de Jérémie Jérémie 1 à partir du verset 9 à 10 le Seigneur avait appelé Jérémie à le servir il avait appelé Jérémie à faire son oeuvre et Jérémie avait peur à cause de son âge sûrement qu'à son époque aussi on lui a dit qu'il y avait des âges pour faire cette mission pour Dieu donc il a dit à Dieu quand Dieu l'a appelé je suis un enfant et Dieu lui a dit ne dis pas je suis un enfant si tu trembles devant eux je vais venir te faire trembler aussi le Seigneur dit n'aie pas peur je suis avec toi pour te délivrer au verset 9 à 10 dans Jérémie chapitre 1 maintenant le Seigneur maintenant dit quelque chose à Jérémie qui est une image aussi une préfiguration de ce que le parler en langue peut faire allons-y Jérémie 1 verset 9 à 10 Jérémie 1 verset 9 à 10 puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter j'ai mis mes paroles dans ta bouche vois aujourd'hui je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes celle d'arracher et de démolir de faire disparaître et de détruire de construire et de planter Amen le Seigneur dit à Jérémie je vais te donner des paroles et ces paroles-là vont servir à quoi ? les paroles que je vais mettre dans ta bouche ce ne sont pas des paroles qui viennent de toi mais des paroles inspirées du Saint-Esprit ce sont des messages que le Seigneur va lui donner ça c'était pour les autres ce n'était pas pour lui-même et qu'est-ce qu'il peut faire avec ces paroles inspirées de Dieu ? Verset 10 le Seigneur dit regarde je t'établis pour arracher démolir ruiner détruire avant maintenant de bâtir ou encore d'édifier donc les paroles inspirées du Seigneur peuvent servir à démolir détruire et déraciner des choses qui n'ont pas été plantées par le Seigneur le Seigneur va donner des paroles à Jérémie pour déraciner démolir détruire des choses qui n'ont pas été bâties par lui qui n'ont pas été édifiées par lui et aujourd'hui Paul nous dit dans la Nouvelle Alliance que celui qui parle en langue il s'édifie lui-même or avant d'édifier Dieu fait quoi ? il arrache il démolit il ruine et il détruit donc ce verset veut dire que celui qui parle en langue est en train de ruiner démolit et détruit à l'intérieur de lui-même des choses que Dieu n'a pas plantées le parler en langue est un outil que le Saint-Esprit peut donner à un chrétien pour démolir détruire arracher de sa propre vie de son propre cœur des choses qui n'ont pas été plantées par le Seigneur plus vous allez connaître tout ce qu'on peut faire avec ce don je vous assure vous allez aspirer à ça à dame désirer à dame on ne peut pas parler de bâtir sans parler de détruire non on détruit d'abord ceux-mêmes qui ont déjà construit une maison ils savent tu veux construire quelque part il y a forcément des choses à casser il y a des plantes à arracher il y a des choses à enlever avant de commencer même à bâtir donc si Paul nous dit que celui qui parle en langue se bâtit lui-même s'édifie lui-même ça implique le fait que celui qui parle en langue est en train de détruire en lui-même des choses que le Père n'a pas plantées et Jésus a dit tout Père que mon Père Céleste n'a pas planté sera déraciné donc le parler en langue est un outil de déracinement personnel de certains caractères certaines mentalités certaines choses qui sont en nous que Dieu n'a pas plantées l'Esprit du Seigneur me dit que parmi vous qui êtes en train d'écouter aujourd'hui et la personne va le confirmer l'une des choses qui montre que Dieu peut utiliser ce don-là pour faire sortir de nous quelque chose qu'il n'a pas mis il y a quelqu'un un jour qui était allé manger quelque part parmi vous qui écoutez et après cela dans la nuit tu as eu une forte envie de te lever tu as prié en langue un peu plus après tu as eu envie de vomir tu as prié en langue pendant certains temps et après tu as eu envie de vomir tu as commencé à avoir la nausée tu as eu envie de vomir c'est ce que me dit le Seigneur tu vois et quand tu as vomi tu n'as plus eu la force tu n'as plus eu la force et tu allais te coucher qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui t'est arrivé il y avait un envoûtement que tu avais reçu et le Saint-Esprit voulait faire sortir il voulait démolir ça fait sortir ça de toi et c'est pour ça qu'il t'avait poussé à prier en langue et le motif pour lequel après cette prière peut-être que tu n'as pas fait le lien maintenant tu te rends compte c'est après cette prière que tu es allé vomir que tu as eu cette nausée là c'est parce qu'il y a des choses que le Père a fait sortir de toi et je vous assure le parler en langue est l'un des outils que le Seigneur utilise pour nous purifier nous-mêmes pour enlever à l'intérieur de nous-mêmes des choses regardons autre chose encore avec ce don une autre préfiguration on va voir dans l'ancienne alliance des passages à ce moment là je vais vous demander de regarder mon éclat et regardons la deuxième définition de Oikodomeo la deuxième définition c'est quoi rebâtir c'est-à-dire détruire pour bâtir Georges et puis les autres ceux qui ont le son vous pouvez regarder pour confirmer rebâtir détruire pour bâtir remettre en état réparer restaurer celui qui parle en langue c'est ça se remet en état remettre en état pour bâtir réparer c'est ça merci celui qui parle en langue se remet en état lui-même il se répare lui-même et est-ce que vous savez frère que la maison de Dieu sous la loi il y avait des gens qui étaient chargés de s'occuper de la réparation des réparations dans le temple parce qu'il peut arriver qu'il y ait des choses qui nous brisent qui nous cassent qui nous blessent en fin d'un tabernacle il peut arriver qu'il y ait des choses qui nous déforment le Seigneur veut qu'on ait toujours au moins la même forme qu'on avait lorsqu'on venait de marcher avec lui il y a des situations douloureuses qu'on vit qui changent notre charité qui changent notre joie qui changent notre amour qui déforment notre caractère qui nous font perdre le caractère de Christ qui font qu'on n'arrive plus à avoir le bon comportement le bon caractère qu'on avait et quand c'est comme ça on a besoin d'être réparé on a besoin d'être reconstruit rebâti on a besoin que le Seigneur nous redonne ces choses et l'un des moyens que Dieu utilise pour nous redonner ces choses c'est la prière et tu crois l'un des outils le parler en langue celui qui parle en langue serait bâti lui-même il se répare lui-même il se répare lui-même et on va voir dans l'ancienne alliance comment est-ce que une réparation par rapport au temple s'est passé et on va faire un parallèle entre ça et comment est-ce que des réparations se effectuent sur nous en tant que chrétiennes parfois sans qu'on le sache et on va parler un peu du ministère des anges en notre faveur allons regarder deux rois nous sommes la maison de Dieu il faut qu'on comprenne quand on dit ton corps est le temple du Saint-Esprit il faut beaucoup étudier le temple sous la loi pour voir certaines choses pour mieux comprendre tout ce que ça implique regardons deux rois chapitre 12 bien aimé à partir du verset 1 on il peut lire et genre tu vas prendre ça tu vas prendre l'estrong s'il te plaît et avec l'estrong là on va regarder il y a des mots qu'il va te demander de regarder tu vas nous donner la définition allons-y deux rois Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi ce fut la 7ème année de Jéhu que Joas devint roi et il renait 40 ans à Jérusalem sa mère s'appelait Sibja et elle était de Beersheba ok attention que signifie le mot Joas Joas signifie le don du Seigneur donc Joas était une image le règne de Joas était une image du règne du don du Saint-Esprit le règne du don de l'Esprit est-ce que tu peux vérifier ça dans l'ébreu Joas signifie le Seigneur a donné c'est ça Joas donné par l'Eternel c'est ça signifie le Seigneur a donné il était donné par l'Eternel donc il représente un don Joas et la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes c'est cela Jésus a dit à la femme samaritaine si tu connaissais le don de Dieu le véritable Joas si tu le connaissais et si tu connaissais qui est celui qui t'a dit donne moi à boire toi même tu lui aurais demandé à boire donc le Seigneur a dit à la femme samaritaine que c'est l'ignorance du don qui fait qu'elle ne prie pas pour le don si elle connaissait ce qu'on pouvait faire avec le don elle allait prier pour demander ce don et le don dont il parlait c'était lui même dans ce cas mais aujourd'hui on peut appliquer ça aussi au parler en langue si beaucoup de chrétiens connaissaient ce qu'on peut faire avec le don du parler en langue ils allaient prier pour demander à boire ils allaient demander ça au Seigneur et ma prière c'est que plus on avance plus vous voyez à quel point ce don est puissant et comment il faut aspirer à ça et il ne faut pas le mépriser allons-y dans 2 rois chapitre 12 on lit maintenant le verset 2 on va voir quelque chose par rapport à Joas ce fut la 7ème année de Jéhu que Joas devint roi et il régna 40 ans à Jérusalem sa mère s'appelait Sibia et elle était de Beersheba Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant tout le temps où il bénéficia de l'enseignement du prêtre Jéhojada ok la Bible dit que ce qui faisait que Joas faisait ce qui est droit aux yeux du Seigneur c'est parce qu'il bénéficiait de l'enseignement de qui ? Jéhojada que signifie Jéhojada ? mon frère l'Éternel connaît le Seigneur connaît donc Jéhojada représente la connaissance de Dieu la connaissance de la parole la connaissance donc c'est parce que Joas marchait avec Jéhojada qu'il arrivait à faire ce qui est droit de cette même manière lorsque nous avons un don c'est lorsque nous avons la connaissance du don lorsque nous acquérions la connaissance de la parole concernant ce don que nous arrivons vraiment à faire ce qui est droit avec le don voici pourquoi les personnes en fait qui aspirent aussi beaucoup au don mais qui ne cherchent pas la connaissance de la Sainte Doctrine en général ils finissent toujours par faire des bêtises parce que Joas doit marcher avec Jéhojada le don doit marcher avec la connaissance donc voici encore une belle image ici du don maintenant ce qui s'est passé par la suite c'est que on dit lorsque les gens ont commencé à voir le règne du don il y a quelque chose qu'ils n'ont pas vu disparaître ensuite la suite chez moi c'est le verset 3 chez vous peut-être c'est 4 ou 5 je peux dire je pense que c'est 4 on parle des hauts lieux allons-y c'est le verset 4 toutefois les hauts lieux ne disparaissent pas le peuple y offrait encore des sacrifices et des parfums la Bible dit que malgré que Jéhojada était présent les hauts lieux ne disparaissent pas les hauts lieux représentent les oeuvres de la chair ça représente les oeuvres de la chair les mauvais comportements ça veut dire quoi on peut avoir un don et on peut avoir la connaissance mais ce n'est pas le don et la connaissance qui nous sanctifient du péché qui transforment notre caractère c'est pas ça qui nous édifie premièrement ce n'est pas le don ce n'est pas Joas qui fait disparaître automatiquement tu peux recevoir un don mais ça ne fait pas disparaître tes défauts Joas peut venir et il y a encore les hauts lieux je ne sais pas si vous me suivez Joas peut venir tu peux recevoir un don du Seigneur et tu as encore des défauts tu as encore des mauvais caractères tu as encore des choses que tu dois changer dans ta vie Joas est venu mais il y a encore les hauts lieux et qu'est-ce qui s'est passé dans la suite pour gagner du temps on va lire à partir du verset 9 mais ce qui s'est passé c'est qu'il a vu que la maison avait besoin d'être réparée et il a vu que les gens qui étaient chargés qui s'occupaient des réparations ne reparaient pas la maison du Seigneur donc qu'est-ce qu'ils ont fait à partir du verset 9 les prêtres furent d'accord de ne pas prendre l'argent du peuple et de ne pas être chargés des réparations du temple alors le prêtre Jojada prit un coffre versa un trou dans le couvercle et le plaça à côté de l'hôtel sur la droite quand on entrait dans la maison de l'éternel les prêtres qui avaient la garde de cette entrée ils mettaient tout l'argent qu'on apportait dans la maison de l'éternel quand ils voyaient qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre le secrétaire du roi montait avec le grand prêtre il mettait dans les sacs l'argent qui se trouvait dans la maison de l'éternel et le comptait attendez doucement on va lire la suite mais je vais vous faire remarquer deux images donc pour faire la réparation du temple pour réparer le temple on avait besoin d'un élément c'était quoi ? l'argent l'argent vous qui prenez des notes noter ça on avait besoin du premier élément dont on a besoin pour réparer le temple c'était l'argent première chose deuxièmement ce qu'il fallait préparer le temple on avait besoin de quelqu'un qui allait prendre cet argent et qui allait monter avec cet argent n'est-ce pas ? on dit il montait avec l'argent qui allait monter avec cet argent quelque part maintenant une fois que cet argent allait monter la première étape on collecte l'argent quand ça atteint une certaine quantité on fait monter et ensuite il remettait cet argent verset 12 il confiait l'argent une fois contrôlé au responsable chargé des travaux dans la maison de l'éternel on employait cet argent pour payer les charpentiers et les ouvriers qui travaillaient à la maison de l'éternel verset 12 pour payer les maçons et les tailleurs de pierres acheter le bois et les pierres de taille nécessaire aux réparations de la maison de l'éternel ainsi que pour toutes les dépenses liées aux réparations du temple merci premier élément il fallait d'abord recueillir l'argent de certaines quantités deuxième élément le donner à des personnes notamment le grand prêtre qui va faire monter cet argent avec d'autres sacrificateurs qui étaient là pour faire monter l'argent une fois qu'il faisait monter on donnait ça maintenant à une catégorie de personnes dont le rôle c'était de travailler maintenant à la réparation et il y avait quatre catégories de personnes chargées de travailler à la réparation les charpentiers les architectes les maçons et les tailleurs de pierres alors le premier symbole qui est l'argent ça représente la vie de prière la prière qui sort de la langue ou bien de la bouche d'un juste les paroles qui sortent de la bouche d'un juste et on va voir la signification de chaque élément par rapport à la vie de prière personnelle on va lire Proverbe chapitre 10 verset 20 la langue du juste est un argent affiné mais le cœur des méchants ne vaut pas grand chose Alléluia la langue du juste est un argent de valeur de choix donc imaginez-vous en tant que des justes en tant que des chrétiens toutes les prières et toutes les choses que nous produisons avec notre langue sous l'inspiration du Saint-Esprit c'est à la même valeur que l'argent voici pourquoi dans l'Apocalypse lorsque Jean était au ciel il a vu des anges qui recueillaient les prières des saints dans une coupe en or parce que nos prières ont de la valeur de choix dans le monde spirituel les prières des justes la prière févente du juste a une grande valeur une grande efficacité et dans Proverbe 10 ici on nous donne la valeur de nos prières ce qui sort de la langue d'un juste c'est quoi de l'argent de choix et là on ne nous parlait pas du parler en langue on nous parlait de n'importe quelle parole qui sort de la bouche de la langue d'un juste même une parole en français qui sort de la bouche d'un juste c'est un argent qu'en est-il maintenant du parler en langue qui n'est pas la langue d'un juste qui est la langue des anges qui est la langue du Saint-Esprit quelle est la valeur alors des paroles qui sortent de la bouche d'un juste sous l'inspiration du Saint-Esprit donc l'argent qu'il fallait recueillir pour les réparations c'est la vie de prière lorsque tu ne passes pas du temps dans la prière Dieu ne peut pas réparer ce qui est décrit en toi lorsque tu ne passes pas du temps dans la prière Dieu ne peut pas restaurer réparer rebâtir tu ne peux pas expérimenter oikodomeo tu ne peux pas être édifié même plus tu pries tes prières sont recueillies par des anges même dans la nouvelle alliance après ce que Jean nous a dit dans l'Apocalypse nos prières sont recueillies et nos prières montent de la même manière que cet argent était recueilli quand ça tenait une certaine quantité et que l'argent montait maintenant nos prières montent dans le tabernacle céleste frères et sœurs et dans le tabernacle céleste les anges informent celui qui assise sur le trône que ton temple il y a un de tes temples qui est sur la terre qui a besoin de réparation il y a quelqu'un qui a besoin d'être restauré qui a besoin d'être réparé et frères et sœurs Jacob a eu une vision où il a vu des anges de Dieu montant et descendant sur une échelle et Yahweh lui-même était sur l'échelle il a vu le mouvement angélique qu'il y avait lorsque des enfants de Dieu prient Jacob dormait voici pourquoi il n'était pas en prière voici pourquoi il voyait juste les anges de Dieu montaient et descendaient mais ne lui adressaient pas la parole parce que ce n'était pas à cause de lui qu'il montait donc ce n'était pas à cause de lui aussi qu'il redescendait mais lorsque tu as l'habitude de passer du temps en prière surtout la prière en langue c'est un outil à travers lequel le Saint-Esprit donne des ordres à des anges de monter avec tes prières et descend avec tes exossements on va avancer doucement et on va voir comment est-ce que le Saint-Esprit utilise ce don que lui-même il donne aux chrétiens qu'il veut donner à tous les membres du corps de Christ je suis convaincu aujourd'hui qu'il veut donner aux chrétiens comme un outil pour qu'il puisse expérimenter ce mouvement-là des anges qui montent et qui descendent donc on voit dans De Roi que les gars sont montés avec l'argent et quand ils sont redescendus il y avait quatre personnes qui ont été citées quatre catégories de personnes maintenant qui étaient chargées de faire les réparations et ces quatre catégories de personnes ces différents types d'anges qui viennent auprès d'un chrétien qui a besoin d'être restauré d'être réparé et qui exercent un service un ministère en faveur allons dans Hébreu chapitre 1 verset 13 verset 14 dans la King James ils ont mis des esprits en service ou encore des esprits en ministère en plein ministère envoyés envoyés pour exercer un ministère ou encore un service en faveur de ceux qui doivent hériter du salut si tu as l'esprit de Dieu sache qu'il y a des anges qui sont là leur rôle depuis que tu t'es converti leur job c'est d'exercer un ministère un service en ta faveur c'est leur job et la chose dont les anges se servent pour agir c'est les prières des saints ça y est dans l'apocalypse je pense qu'un jour j'en ai déjà parlé en détail ils utilisent les prières des saints qui sont comme des parfums et c'est avec ça c'est ça qui leur donne le droit légal de pouvoir agir en faveur des saints c'est les prières des saints que ces prières soient en français ou en langue mais on va voir la particularité du parler en langue dans ce domaine mais une merveilleuse réalité dans le royaume des sujets c'est que il y a toujours des anges qui sont en notre compagnie le fait que des anges sont en notre compagnie c'est pas quelque chose d'extraordinaire ils sont toujours en notre compagnie ils ont été envoyés pour exercer un ministère en notre faveur ceux vraiment qui ont l'esprit de Dieu et regardez Jésus Christ lui-même le premier tabernacle le premier temple de la nouvelle alliance il arrivait un moment où lui-même il avait besoin d'expérimenter au codomé Jésus Jésus Christ il avait besoin d'être rebâti d'être restauré d'être réparé pourquoi parce qu'il a dit mon âme est angoissée jusqu'à la mort il était angoissé au point où Jésus avait perdu sa sérénité il avait perdu son assurance pour aller affronter la mort la solution qu'il a trouvée c'était quoi la prière il est allé prier jusqu'à ce que sa sueur se transforme en sang le juste par excellence chez Jésus Christ lui-même et ses prières qui sortaient de sa bouche étaient un argent de choix et il y a des anges du Seigneur qui le servent qui le servaient en tant qu'homme il y a un parmi eux qui est monté et il est descendu et la Bible dit qu'un ange est venu du ciel pourquoi ? pour le fortifier un ange est venu fortifier Jésus Christ homme il est venu le réparer il est venu lui redonner la force il est venu lui redonner la joie il est venu lui donner l'assurance dont il avait besoin pour aller à la croix donc voici comment est-ce que le royaume des cieux fonctionne regardez Jésus Christ homme si lui-même arrivait à un moment de sa marche il avait besoin que pour être fortifié pour être restauré ce soit un ange qui vienne le faire et toi je rembobine si Jésus Christ homme lui-même arrivait à un moment de son ministère terrestre il y a des forces qu'il devait recevoir et la manière dont le Père lui a communiqué cette force c'est en passant par un ange ça veut dire que c'est la même expérience que nous vivons c'est la même expérience que nous sommes appelés à vivre en tant que ses disciples mais quand tu regardes les prières Jésus n'était pas en train de prier les anges il n'était pas en train de dire oh ange venez me fortifier pas du tout il était en train de prier le Père il dit s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi toutefois pas ma volonté mais la tienne il était en train de prier le Père et pendant qu'il pria le Père le Père a décidé de passer par un ange pour lui donner la joie parce qu'il avait produit un argent de choix à prier beaucoup d'entre vous vivez cette expérience mais de manière inconsciente dans les écritures les personnes matures qui avaient des expériences spirituelles lorsque c'était le Saint-Esprit directement qui les restaurait ou qui les fortifiait il disait c'est le Saint-Esprit quand c'était un ange il disait c'est un ange quand tu regardes Jean d'Apocalypse Jean à chaque fois a précisé le canal par lequel Dieu est passé pour lui communiquer quelque chose lorsque Dieu passait par son fils Jésus il a dit voici c'est le fils qui m'a parlé lorsque Dieu passait par un ange il disait voici tel ange m'a dit telle chose lorsque Dieu passait par un des 24 anciens Jean était précis il disait l'un des anciens me dit donc quand Jean était dans la vision de l'Apocalypse il y avait différentes sources d'informations dans le royaume des cieux il y avait des informations qui lui parvenaient par Dieu lui-même il y avait des informations qui lui parvenaient par l'intermédiaire d'un ange il y avait des informations qui lui parvenaient par l'intermédiaire d'un être humain l'un des anciens par un ancien donc Dieu peut nous édifier directement par le Saint-Esprit Dieu peut nous édifier aussi en envoyant ses anges Dieu peut nous édifier en passant par des anciens Alléluia voici la source d'édification que nous avons ce n'est pas à nous de choisir la manière dont Dieu doit nous édifier c'est Dieu qui choisit tout ce que nous avons à faire pour nous soumettre à la volonté de Dieu et parfois quand le Saint-Esprit dans sa volonté souveraine veut t'édifier en passant par des anges il te pousse à parler la langue des anges le parler en langue ah oui frère je ne suis pas en train de parler de théories abstraites je parle de vérités concrètes que ceux et celles qui pratiquent ces choses peuvent vous témoigner lorsque quelqu'un pratique la prière en langue sous l'inspiration du Saint-Esprit il y a un mouvement angélique qui se passe autour de lui et parfois tu peux le ressentir tu peux être dans une pièce fermée et poussé par l'Esprit tu commences à t'édifier toi-même et pendant que tu es en train de le faire tu as l'impression qu'il y a du vent qui te souffre alors que la paix c'est fermé très souvent beaucoup de chrétiens sentent des coups de vent des mouvements d'air des mouvements de vent dans des pièces où ils sont lorsqu'ils parlent la langue et parfois ils pensent que c'est le vent du quartier parfois ils pensent que c'est le vent et c'est pas de la cité où ils sont parfois ils ne se rendent même pas compte que les fenêtres sont fermées or la Bible dit que Dieu fait de ses anges des vents quand des chrétiens commencent à prier en langue ils sentent des vents c'est pour cela parfois dans une pièce même quand un chrétien est en train lui-même de s'édifier lui-même et qu'il y a une autre personne dans la pièce qui est là parfois il commence à avoir des manifestations dans la salle pourquoi ? parce que le chrétien est en train de s'édifier lui-même et pendant qu'il s'édifie il y a des esprits qui sont en train de faire un service en sa faveur et ces esprits sont des vents et lorsque ces vents se déplacent dans la pièce ou dans la salle il y a des personnes aussi qui sentent le mouvement du vent et qui commencent à réagir ah frère Satan n'aime pas ce don et il ne veut pas que les chrétiens le pratiquent aspire à cela pourquoi ? il ne veut pas parce que moins il y a des mouvements angéliques dans l'église et plus il y a des mouvements démoniaques et l'une des choses qui met les anges en mouvement en service c'est les prières inspirées du Saint-Esprit l'adoration inspirée par l'Esprit les louanges inspirées par l'Esprit en 2011 j'ai eu un songe dans lequel j'étais couché sur le lit et j'ai entendu le bruit de bombes et de fusils comme si une guerre avait éclaté juste au salon et je voyais des gens comme une armée qui commençaient à rentrer dans la chambre et le songe était tellement réel que dans le songe je me suis vu m'asseoir sur mon lit et commencer à prier et quand je priais j'ai vu un groupe de personnes aussi qui sont sorties d'où je ne sais et qui ont commencé à combattre contre eux et quand je les avais combattre ce que j'ai fait je me suis tué dès que j'ai arrêté de prier le groupe de personnes qui combattait contre eux a arrêté de combattre et les gens commençaient à se rapprocher de moi et quand ils se rapprochaient de moi je priais et je vois que quand je priais ceux qui me défendait se battaient et quand j'arrêtais de prier ils arrêtaient donc j'ai prié jusqu'à ce qu'ils partent dans mon songe je me suis réveillé en ce moment je n'avais jamais encore lu l'histoire de la guerre où Israël était allé en guerre contre un peuple et Dieu avait demandé à Josué d'aller dans la vallée et Moïse devait rester sur la montagne et pendant que Josué combattait les ennemis la Bible dit que tant que Moïse avait les bras debout le peuple avait la victoire mais quand Moïse baissait les bras automatiquement c'est les ennemis qui deviennent plus forts c'était une image en fait de comment est-ce que les Josué et son armée qui représente l'armée des anges que le Seigneur a envoyée pour exercer un ministère en notre faveur ils ont besoin qu'on ait toujours les bras levés c'est-à-dire qu'on soit toujours en prière plus on est en prière plus ils peuvent combattre Dieu a fait des choses de sorte à ce que sur la terre ici le droit légal qu'ils puissent avoir de pouvoir exercer ce sont les prières des saints les prières des saints et frères et sœurs l'apôtre Paul a parlé de la langue des anges dans le Corinthien 13 il dit même quand je parlerai la langue des anges si je n'ai pas la charité cela ne me sert à rien il y a beaucoup de personnes qui disent que la langue des anges dont il s'agit ici ce n'était pas le parler en langue il y a d'autres qui disent c'est le parler en langue en ce qui me concerne moi je pense que c'est le parler en langue je crois en cela parce que les anges et nous nous sommes des frères la Bible les appelle les fils de Dieu la Bible nous appelle des fils de Dieu les anges et nous nous sommes des compagnons de service donc comment est-ce que mes compagnons de service notre patron on va leur donner une langue à part et puis on va me donner d'autres langues je pense que la langue des anges est la même langue mystérieuse les espèces les races de langue que Dieu donne aussi aux chrétiens je suis convaincu de ça ça c'est moi frères et sœurs regardons encore une préfiguration encore dans l'ancienne alliance de qu'est-ce que signifie réparer la maison du Seigneur rebâtir le temple je n'ai pas parlé des charpentiers je n'ai pas parlé des architectes ces différentes catégories de métiers qu'ils ont cités mais sinon frère il y a des anges qui sont spécialisés dans le fait de venir rappeler aux chrétiens l'œuvre de la croix les charpentiers tout ce qui concerne le bois de la croix ils peuvent venir te donner des messages de la part du Seigneur ils peuvent te rappeler des choses que le Seigneur t'a dites ils peuvent ouvrir ton intelligence sur le bois sur la croix de Christ le charpentier et c'est la première catégorie en fait des personnes qui étaient chargées de la réparation de la maison de Dieu Daniel priait pour recevoir l'interprétation d'un songe la compréhension de vision qu'il a eue et il y a un ange qui est venu du ciel et il lui a dit je suis venu pour t'ouvrir l'intelligence il y a des anges que Dieu envoie pour nous ouvrir l'intelligence sur les aspects de sa parole Daniel a vécu cela et en général quand ils viennent dans les songes ils ne viennent pas toujours en se présentant en tant que des anges ils prennent parfois le visage d'un frère ou d'un prédicateur ou d'une soeur que tu connais bien et il ouvre ton intelligence il attire ton attention voici pourquoi beaucoup de chrétiens pendant qu'ils sont en train de prier en langue parfois ils reçoivent un verset biblique parfois des chrétiens pendant qu'ils sont en train de parler en langue ils reçoivent la compréhension d'un passage il y a une histoire de la Bible qui leur vient quand ils prient en langue parce que quelqu'un est en train d'ouvrir leur intelligence ça se passe dans l'esprit lorsque parfois tu es en train de prier en langue tu te défies toi-même dans ta chambre tu es en train de prier en langue dans ton intimité avec le Seigneur il faut toujours avoir la Bible à côté parce que quand tu pries en langue ton intelligence peut facilement s'ouvrir ta capacité de compréhension des choses du royaume des mystères du royaume de Dieu peut facilement s'ouvrir et si tu pries en langue ça c'est un conseil et qu'il y a un passage biblique il y a une référence il y a une histoire de la Bible qui te vient arrête de prier va lire l'histoire tu arrêtes tu vas lire parce que ton intelligence est ouverte tu es prêt à comprendre tu te défies toi-même regardons un autre aspect et je vais prendre ce dernier là en attendant que peut-être on continue la prochaine fois de que signifie celui qui parle en langue se défie lui-même encore allons regarder Matthieu chapitre 4 verset 3 à 4 le tentateur s'approcha et lui dit si tu es le fils de Dieu ordonne que ces pieds deviennent des pains Jésus répondit il est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ok au verset 2 on dit après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits finalement il eut faim Jésus a eu faim pas pendant son jeûne mais il a eu faim après avoir jeûné est-ce qu'on comprend il n'a pas eu faim pendant qu'il jeûnait il a commencé à subir la faim après avoir jeûné parce que pendant qu'il jeûnait il mangeait une nourriture dont il vient de parler à Satan ici et dont je vais parler un peu en profondeur pendant ces 40 jours de jeûne il n'y avait pas de télévision pendant ces 40 jours il n'avait pas un interlocuteur il n'y avait même pas un frère ou une sœur en Christ à côté de lui pendant ces 40 jours Jésus n'avait pas un matélaire il n'y avait pas un lit il n'y avait même des toilettes c'était le désert frère est-ce qu'il s'est lavé je ne sais pas c'est possible c'est possible que ce ne soit pas le cas pendant ces 40 jours frère Jésus était dans un état qu'un homme qui n'a jamais essayé de se mettre dans la même condition que lui ne peut pas imaginer et qu'est-ce qu'il faisait de ses journées de ses nuits il n'avait pas de montre qu'est-ce qu'il faisait de ses jours de ses journées il n'y avait même pas un téléphone pour dire qu'il va mettre la musique pour se sentir un peu comme s'il n'est pas seul frère il était comme ça dans le silence d'un désert il n'y avait pas de chante il n'y avait pas de piano il n'y avait pas de musique il n'y avait même pas d'interlocuteur 40 jours et qu'est-ce qu'il faisait il priait il s'est dit fier lui-même Jésus-Christ ne peut pas nous donner un don que lui-même il n'y avait pas un homme ne donne que ce qu'il a si Jésus-Christ nous donne le parler en langue c'est qu'il avait le parler en langue ah oui si Jésus-Christ donne le parler en langue à l'église vu que c'est de lui qu'est-ce sorti le don et comme on a vu au départ c'est ce qui est sorti du premier Adam qui a contribué à bâtir et édifier Ève donc c'est ce qui sort de Jésus-Christ seulement qui peut nous édifier donc si la Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même ça veut dire que le parler en langue est un don qui est sorti de Jésus-Christ et je suis convaincu que Jésus-Christ exerçait ce don à la main comme en secret et qu'est-ce qui se passe après avoir jeûné 40 jours il eut faim pourquoi parce qu'il mangeait une nourriture que Satan ne connaissait pas et quand il a eu faim Satan lui a parlé de la nourriture physique il dit mais transforme les pains en pains Jésus dit l'homme ne vivra pas de pains seulement frère suivez bien mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu de toute parole qui sort de la bouche de Dieu il y a différents types de paroles qui sort de la bouche de Dieu le premier type c'est une prédication qui sort de la bouche de Dieu qui se met dans la bouche d'un homme et qui arrive dans les oreilles de ceux qui l'écoutent mais Jésus n'avait pas écouté un prédicate donc il ne parlait pas de ça il y a une autre forme de parole qui sort de la bouche de Dieu ce sont les écritures une Bible comme vous le savez la Bible en tant que papier qu'on a aujourd'hui n'existait pas Jésus n'avait pas des rouleaux et des parchemins dans le désert ce n'est pas de ça qu'il parlait il y a un autre type de parole qui sort de la bouche de Dieu ce sont des messages que le Saint-Esprit donne directement à un chrétien dans son esprit des éclairages des révélations des pensées que le Seigneur donne directement sûrement qu'il a vécu ça en tant qu'homme mes frères et sœurs il y a une autre catégorie de parole qui sort de la bouche de Dieu c'est le parler en langue qu'est-ce que le parler en langue le parler en langue quand quelqu'un parle en langue il est en train de répéter des mots qui sont sortis de la bouche du Saint-Esprit et qui sont rentrés dans sa bouche pour sa propre édification le parler en langue ce sont des paroles qui sortent de la bouche de Dieu qui rentrent dans la bouche du chrétien et qui les diffus lui-même le parler en langue est un outil aussi que le Seigneur utilise pour nous nourrir spirituellement l'homme ne se nourrira pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu et frères et sœurs à chaque fois qu'un chrétien est en train de parler en langue sérieusement il est en train de manger des paroles qui sortent de la bouche de Dieu et personne ne le comprend parce qu'il est en train de manger des mystères c'est ce que nous dit Paul personne ne le comprend à chaque fois que vous priez en langue à chaque fois que vous parlez en langue vous êtes en train de télécharger en vous-même des mystères du royaume de Dieu et voici pourquoi il est bon de prier pour demander au Seigneur le don d'interpréter et là encore je suis en train de parler toujours de la vie de prière personnelle même dans la vie de prière personnelle le don d'interprétation est important pourquoi ? parce que lorsque tu pries en langue tu es en train de dire des mystères et c'est le mystère que tu dis personne ne comprend même pas toi or ces mystères que tu es en train de dire ça te défie toi-même donc ça veut dire que c'est stocké dans ton esprit ce sont des informations spirituelles des vérités spirituelles ce sont des messages des pensées des révélations qui sont à l'intérieur de toi mais dans une langue que tu ne comprends pas et maintenant tu dois prier pour dire Seigneur quand tu finis de prier en langue tu dois dire Seigneur fais-moi comprendre ce que tu m'as fait dire tout à l'heure fais-moi comprendre ce que ton esprit m'a inspiré et parfois ce sont des paroles de quantique et comment tu le sais c'est que juste après d'avoir fini de parler en langue il y a un chant nouveau il y a des paroles qui te viennent parfois ce sont des révélations des écritures comment tu le sais c'est que quand tu finis de parler en langue que tu vas ouvrir la Bible il y a des compréhensions il y a des messages qui te viennent parfois c'est simplement des caractères de Christ qui ont été restaurés en toi la joie l'amour la patience de parler en langue ce sont des paroles qui sortent de la bouche de Dieu et qui nourrissent le chrétien l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu je vais m'arrêter là et maintenant pour ceux et celles qui n'ont jamais eu ce don la question que vous devez vous poser est-ce que vous le voulez vraiment à quel point le Seigneur dit de soupirer d'aspirer avec ardeur et il y a deux niveaux de soupir deux niveaux de désir des choses spirituelles on va lire deux versets pour terminer de David Somme 42 versets 2 à 3 comme une biche soupille après des cours d'eau ainsi mon âme soupille après toi oh Dieu mon âme a soif de Dieu du Dieu vivant quand donc pourrais-je le présenter devant Dieu David David dit mon âme soupille à Adam après toi quelle est la partie de lui qui aspirait à Adam à une nouvelle expérience avec Dieu qu'il n'avait pas eu auparavant son âme tu peux désirer quelque chose du fond de ton âme mais vous serez supplie que je vous dise que ce n'est pas suffisant allons maintenant dans Somme 63 le désir doit atteindre notre niveau Somme 63 verset 2 tu peux lire ça doucement frère s'il te plaît mot pas bon verset 2 oh Dieu tu es mon Dieu je te cherche mon âme a soif de toi mon corps soupire après toi tu peux répéter ça s'il te plaît mon corps soupire après toi David ici maintenant parle de deux niveaux de désir il dit mon âme a soif mais aussi quoi mon corps soupire après toi connaissez-vous les soupires du corps désirer quelque chose de tout son corps pas seulement de son âme comment est-ce que le soupire du corps se manifeste tu désires Dieu de tout ton corps lorsque tu dis au Seigneur peu importe la manière dont tu veux me visiter même si ça doit avoir une incidence sur mon corps physique j'ai soif je suis prêt quelqu'un qui a honte de tomber sous l'anxion quelqu'un qui n'aime pas tomber ou bien qui a peur qui ne veut pas se retrouver par terre qui ne veut pas que son corps physique soit touché par la puissance de l'esprit il n'a pas assez soif pour recevoir certaines choses de Dieu je reprends quelqu'un qui dit au Seigneur si tu veux me donner des choses il faut me donner mais touche mon âme ne touche pas mon corps qui veut toujours être bien assis tranquillement sans que son corps ne soit agité sans que son corps ne soit bousculé qui dit Seigneur tu veux recevoir des choses de Dieu mais tu regardes dans ton coeur de haut les personnes qui tombent sous la puissance de l'esprit dans ton coeur tu méprises ceux qui tombent sous l'anxion parce que ça n'était jamais arrivé c'est parce que parfois vous n'avez pas la même soif David dit mon âme soupire mais mon corps aussi en deux thèmes je ne veux pas sentir l'anxion simplement à l'intérieur de moi je veux ressentir même l'anxion sur mon corps physique sur ma chair je vous assure lorsque vous n'arrivez pas encore à ce niveau de désir vous êtes prêt à ce que même si Dieu veut agiter votre corps vous êtes prêt vous n'êtes pas encore prêt à vivre certaines expériences vous aurez du mal à recevoir le don de parler en langue sans que votre corps ne soit atteint ça sera difficile parce que c'est avec ton corps que tu vas parler le feu qui active les langues les espèces de langues dans la vie d'un chrétien c'est un feu qui ne touche pas seulement l'âme ça touche le corps la première fois où les disciples ont expérimenté ce feu là ils disent qu'ils ont vu des langues de feu qui se sont posées sur eux sur leur coffre le jeu de la Pentecôte ils ont vu ce feu là se poser sur chacun d'entre eux sur eux pas en eux le feu est venu sur leur corps mais à l'intérieur ils ont été remplis de l'esprit il y a eu des manifestations extérieures j'étais un gars quand j'étais dans le monde je me prenais très au sérieux je veillais beaucoup sur mon image je n'étais jamais tombé sous l'ancien et je m'étais promis après ma conversion que je ne vais jamais tomber devant quelqu'un et à chaque fois même quand j'étais dans des endroits où des gens tombaient dans mon coeur je me moquais un peu d'eux et qu'est-ce qui m'est arrivé il est arrivé un moment où je voyais les gens recevoir des choses de l'esprit que je ne recevais jamais et le Saint-Esprit m'a dit simplement que le seul blocage c'est parce que je veux choisir la manière dont je veux recevoir l'onction je veux recevoir sa mode classe je veux recevoir une visitation classe et il a commencé à me montrer des passages dans la parole d'Ézéchiel où Ézéchiel dit que lorsque la gloire de Dieu lui est apparue il dit qu'il est tombé sur sa face il m'a montré Daniel lorsque Daniel il y a un ange qui lui est apparu il a eu une visitation de l'esprit qu'il ne connaissait pas il est tombé j'ai vu Jérémie tombé j'ai regardé dans l'Apocalypse l'apôtre Jean il dit lorsqu'il a entendu la voix du Seigneur il est tombé plein d'autres passages frère celui qui a honte que la puissance de l'esprit lui fasse faire des singéries devant les hommes a honte de recevoir la puissance de l'esprit je reprends celui qui a honte que l'onction ait la puissance de l'esprit lui fasse faire des choses ridicules devant les hommes c'est qu'il n'est pas encore prêt à recevoir la puissance de l'esprit souvenez-vous d'un homme qui s'appelait Zachée il voulait voir Jésus son âme soupirait après Jésus mais il a vu que soupirait simplement au niveau de son âme ne lui donnait pas accès à Jésus il a décidé d'utiliser son corps pour chercher Jésus la Bible dit qu'il a vu un arbre il était court petit détail il ne pouvait pas voir Jésus comme il le voulait il a décidé de faire des singeries volontairement il est monté sur un arbre lui un homme riche lui un père de famille il a grimpé sur un arbre comme un singe tellement son désir de voir Jésus est arrivé à un niveau où il était prêt même à faire des singeries et c'est cet homme qui a fait des singeries c'est cet homme qui n'a pas eu honte de se comporter comme un singe en montant sur un arbre à cause de Jésus Christ c'est à lui que Jésus a dit aujourd'hui même aujourd'hui même je viens souper chez toi aujourd'hui même beaucoup de chrétiens ont honte de Jésus il vous dit beaucoup ont honte du Saint-Esprit beaucoup beaucoup parfois vous êtes dans vos moments d'intimité avec le Seigneur la puissance de Dieu vient vous secouer un peu vous bouscrivez un peu vous interrompez cela vous ouvrez les yeux ah non je ne vais pas tomber ah oui je ne vais pas frère c'est pour ça que beaucoup ne grandissent pas spirituellement je vous assure ce n'est pas à nous d'imposer à Dieu la manière dont il doit nous toucher doit nous visiter ce n'est pas à nous de choisir une manière dont l'onction du Seigneur doit nous traiter une fois qu'on rentre dans ce raisonnement automatiquement on se coupe automatiquement de certaines expériences avec le Saint-Esprit frère et sœur ce soir l'humilité que chacun va manifester envers Dieu va déterminer la gloire qui va vivre l'humilité procède la gloire est-ce que ton âme et ton corps soupirent après Dieu est-ce que tu es prêt à laisser la puissance de l'Esprit te traiter comme un enfant te faire faire des choses ridicules beaucoup ont reçu le parler en langue mais ne l'ont jamais manifesté par peur du ridicule parfois tu reçois le parler en langue et le Saint-Esprit te pousse juste à le parler et tu te dis mais ce mot n'a pas de sens il y a un mot qui te vient pendant que tu es dans sa présence il y a des mots qui te viennent et l'Esprit te pousse dit ce mot et tu te dis non ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens il y a des fois où tu reçois le parler en langue sans que tu ne t'y attendes où il y a une puissance qui vient sur toi et tu commences à parler sans que sans indépendamment de ta volonté mais il y a des fois aussi tu ressens simplement une inspiration de l'Esprit et le Seigneur te dit ouvre ta bouche et je la remplirai je vous assure parfois le premier mot qui te vient sous inspiration lorsque tu laisses ce premier mot sortir en ce moment là tout le reste tu ne contrôles plus rien mais lorsque tu es un chrétien qui aime raisonner avec Dieu tu te dis mais ce mot n'a pas de sens c'est ce que la Bible dit parler en langue ce sont des mots qui n'ont pas de sens la Bible dit que celui qui parle personne ne le comprend maintenant tu te dis qu'il faut que tu comprennes ce que tu dis avant de commencer à parler c'est pour ça que tu ne parles pas et beaucoup d'entre nous vous faites seulement des songes vous vous voyez en train de parler en langue en songes parce que c'est votre âme qui est prêt à s'humilier devant Dieu mais votre corps n'est pas encore prêt beaucoup ils ont reçu ce don mais le don tellement ils étouffent le don le don lui-même décide de se manifester en songes ils sont là ils sont connectés je vous en prie je vous en prie ce soir lorsque nous allons prier tout à l'heure dans quelques secondes laissez le Saint-Esprit faire de vous ce qu'il veut et vous qui avez déjà parlé en songes beaucoup d'entre vous le songe va se réaliser tout à l'heure beaucoup d'entre vous le songe va se réaliser parce que Dieu veut que vous atteigniez cet niveau d'édification de vous-même Dieu veut que vous expérimentez d'autres types d'édification oui il est ouvert vous êtes édifié en méritant sa parole oui il est ouvert vous êtes édifié en écoutant les cantis mais le Seigneur vous a envoyé dans la profondeur de l'édification et l'apôtre Paul il a dit aux chrétiens de Corinth je bénis le Seigneur de ce que je parle la langue plus que vous tous pour dire que c'était un don auquel il était familier c'était un don qu'il avait l'habitude de vivre et il n'y a aucun don qui est inutile le mot que l'Esprit t'inspirait tout à l'heure parle le laisse le sortir ne gère pas ceux qui sont autour de toi il y a un mouvement de l'Esprit qui a commencé pendant que je suis en train de parler tu vas prier le Seigneur tu vas dire Seigneur Jésus Christ ce jour aujourd'hui je veux vivre ce que tes premiers disciples ont vécu faire sortir de moi Seigneur les paroles que tu avais mis à l'intérieur de moi tu vas dire Seigneur Jésus Christ je veux me diffier moi-même je veux connaître que je veux vivre la promesse que tu nous as donnée je veux parler de nouvelles langues et dans cette promesse de nouvelles langues de nouvelles espèces de langues il y a des personnes vous avez déjà reçu le don de parler en langue mais le Saint-Esprit va vous donner une nouvelle espèce de parler en langue il y a des espèces de langues il y a des espèces et le Saint-Esprit veut vous donner des espèces de langues il veut augmenter votre niveau de langue dans l'esprit le Saint-Esprit veut ajouter à votre vocabulaire spirituel des mots à ce que vous avez l'habitude de parler priez le Seigneur là où vous êtes commencez à parler au Seigneur si ce soir tu aspires à ce don dis Seigneur j'aspire instruis-moi parle-moi saisis-toi de ma bouche fais ce que tu veux mais je veux vivre cette promesse parle au Seigneur il y en a ça va venir en forme de chant des cantiques beaucoup d'entre vous pendant que vous serez même en train de vous répandre simplement d'avoir méprisé Dieu opère une pleine restauration en vous il y a certains vous aviez reçu ce don mais à cause d'un mépris c'était éteint parce que vous vous avez dit que ce n'est pas trop utile je peux m'en passer c'était éteint mais aujourd'hui vous comprenez l'importance le Seigneur est en train de réanimer ça en vous priez le Seigneur dis Seigneur Seigneur je veux me difier moi-même par ton esprit remplis-moi de ton esprit remplis-moi de ton esprit je veux me difier moi-même plusieurs le Seigneur va vous inspirer un seul mot un seul mot un seul mot ça va venir comme une forte inspiration il y aura comme une pression dans votre esprit de pouvoir répéter ce mot-là vous n'avez pas besoin de comprendre vous avez besoin simplement de vous laisser conduire par l'esprit vous devez laisser l'esprit de Jésus-Christ faire sortir de vous cela et quand vous allez laisser sortir vous allez voir ce qui est en train de se passer il y a quelqu'un ça faisait des mots à qui tu n'avais pas parlé en langue oh le Seigneur le Seigneur le Seigneur le Seigneur il dit qu'il a besoin de toi il veut te faire vivre d'autres types d'édification il veut te donner des espèces de langue il veut te faire vivre des espèces d'édification que tu ne connaissais pas il dit simplement ouvre ta bouche et je la remplirai 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 le Seigneur a besoin de nos bouches le Seigneur veut répandre davantage ce don dans le corps de Christ parce que dans ces derniers temps le Seigneur a besoin d'une armée de personnes qui se diffient eux-mêmes dans l'esprit qui se diffient puissamment dans l'esprit par tous les moyens d'édification qu'il a donné par la prière avec l'intelligence par la prière par l'esprit des personnes qui se diffient eux-mêmes par les écritures mais qui se diffient aussi en pratiquant le don d'édification personnelle qui est le parler en langue que le Seigneur leur donne oh merci Seigneur Père éternel nous soupirons après des édifications plus profondes Seigneur tu as dit que celui à qui tu donnes ce don se diffient lui-même Père tu as dit que nous qui sommes si méchants nous savons donner de bonnes choses à nos enfants tu as dit que nous qui sommes si méchants nous savons donner de bonnes choses à nos enfants après forte raison notre Père qui est dans les cieux ne va pas donner le Saint-Esprit à celui qui lui demande tu ne nous as pas refusé le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est plus grand que les dons spirituels si tu nous as donné le don le plus grand qui est le Saint-Esprit je sais Père que tu ne refuseras pas le don des langues à ceux qui le demandent je veux prier pour tous ceux et celles qui aspirent à ce don que ce soit maintenant Père ou dans la suite des minutes dans la suite des heures qui vont suivre Père que tu puisses les visiter puissamment dans l'homme intérieur Seigneur Jésus-Christ que tu les introduises Seigneur Jésus-Christ dans une dimension de ta gloire qu'ils ne connaissaient pas Seigneur que tu puisses introduire plusieurs de mes frères et sœurs Seigneur Jésus-Christ dans des niveaux de langue de ton esprit qu'ils ne connaissaient pas Seigneur toi qui as dit que à chacun la manifestation de l'esprit est donnée et qu'il y a des espèces de langues Seigneur je veux prier que tu déverses ce soit sur nous toute espèce de langue toute espèce de langue toute forme de langue toute race Seigneur Jésus-Christ de langue dans l'esprit qu'il y a dans ton royaume Seigneur Jésus-Christ réveille les intercesseurs réveille ceux qui sont appelés à prophétiser il y a des personnes vous avez remarqué que lorsque vous devez prophétiser parfois l'esprit vous pousse d'abord à dire des phrases en langue ce que vous dites en langue ce sont des messages que vous recevez et après parce que Dieu vous a donné le don d'interprétation c'est ce don là qui se manifeste sous forme de prophétie beaucoup d'entre vous à partir de ce soir vous allez commencer à comprendre des langues que vous dites sous l'inspiration de l'esprit beaucoup d'entre vous ce soir lorsque vous allez prier en langue et que vous allez stopper automatiquement il y a des prières en français qui vont commencer à vous monter et ces prières sont l'interprétation de ce que vous étiez en train de dire voici pourquoi parfois vous vous supprenez en train de prier quelques secondes en langue quelques secondes en français quelques minutes en langue quelques minutes en français c'est la langue et son interprétation c'est le don d'interprétation qui se manifeste comme ça et parfois pendant que vous serez en train de prier en langue un autre chrétien va vous entendre et pendant qu'il serez en train de vous entendre il aura envie de prier en français et la prière qu'il serez en train de faire ne sera que l'interprétation de la prière en langue que vous êtes en train de faire à travers l'exercice de ce don Dieu va communiquer à les frères à les soeurs autour de vous aussi le don d'interprétation oh Seigneur il y a quelqu'un qui est en train de nous écouter le Seigneur te dit ce travail que tu es en train de chercher depuis longtemps le motif pour lequel tu ne le trouves pas c'est simplement parce qu'il a besoin de toi encore dans la prière il a besoin de te diffier encore à un certain niveau parce que lorsque tu vas avoir ton prochain travail tu vas avoir affaire à certaines forces de ténèbres à certaines attaques si tu n'as pas atteint un certain niveau d'édification tu risques de chuter et de tomber dans l'impudicité certains ne les appellent plus temps de chômage tu n'es pas au chômage ce sont des temps de formation et d'édification Dieu est en train de te préparer à l'atmosphère spirituelle du prochain job que tu vas avoir Dieu est en train de te préparer à ne pas subir l'oppression démoniaque qu'il va avoir dans ton prochain lieu de travail il est en train de te forger un caractère une maturité lorsque tu as des temps libres prie ne paie pas ton temps prie tu es comme Joseph tu es dans un temps où tu dois faire des réserves spirituellement parce que va venir un temps de famine spirituelle de sécheresse note les messages que Dieu te donne note les pensées que le Père te donne prie prie il y a quelqu'un qui vit avec son mari qui n'est pas converti et le Saint-Esprit t'inspire à prier en langue et tu te dis s'il m'entend prier cette langue qu'est-ce qu'il va dire le Saint-Esprit dit ne raisonne pas si c'est ce que les apôtres disaient en eux-mêmes le jour de la Pentecôte ils n'allaient pas parler en langue ils allaient se dire il y a des juifs qui sont en bas il y a des gens qui sont en bas s'ils nous entendent parler des langues qui n'est pas l'hébreu s'ils nous entendent parler l'arabe s'ils nous entendent parler le pers s'ils nous entendent parler d'autres langues ne te préoccupe pas de ce que ceux qui seront tous vont entendre tu seras surprise tu seras en train de prier une nuit tu vas penser que ton mari ne t'entend pas et le lendemain il va se lever il va te dire donne moi une vidéo des prédications que tu écoutes donne moi un passage de la Bible que je peux lire parce que pendant que tu es en train de t'édifier toi-même le Saint-Esprit a utilisé aussi ta prière pour créer une atmosphère de conviction de péché il y a des personnes pendant que vous êtes en train de prier en langue il y a comme un périmètre qui se trace autour de vous comme un feu qui vous entoure et parfois les personnes qui sont dans la même maison que vous ils commencent à penser à leur péché ils commencent à être convaincus de péché à cause de la gloire du Seigneur notre édification personnelle parfois éclabousse ceux qui ne sont pas loin de nous n'éteignez plus ce don si tu as à coeur de prendre un temps dans la prière à part pour prier jusqu'à ce que le Seigneur te remplisse complètement de ce don fais-le si depuis longtemps le Seigneur t'avait mis à coeur même de prendre un temps dans le jeûne parce qu'il voulait te communiquer des choses que tu ne connais pas le Seigneur dit invoque moi je te répondrai je te montrerai des grandes choses des choses cachées des choses que tu ne connais pas la volonté du Seigneur ce n'est pas toujours de nous montrer les mêmes choses je veux te montrer des grandes choses mais il dit invoque moi invoque moi ça veut dire prie dans la prière le Seigneur te transfère des grandes choses des choses cachées des choses que tu ne connais pas il y a beaucoup d'entre vous après avoir passé un certain temps à prier en langue vous allez partir dormir et vous allez voir une vision et pendant que vous serez en train de voir cette vision sachez une chose dans votre sommeil ce n'est pas maintenant que Dieu vous montrait cette vision mais pendant que vous priez en langue Dieu a déposé cette vision en vous et quand vous avez dormi vous n'avez fait que voir ce que Dieu vous avait donné dans votre esprit vous allez simplement constater dans vos sommeils qu'il y a des scènes et des visions qui vont venir en forme de songe à chaque fois que vous allez partir dormir parce que vous vous êtes édifié vous-même lorsque tu pries en langue sous l'inspiration de l'esprit il y a des réalités que Dieu dépose dans ton esprit et tu n'en es pas conscient parfois quand tu es éveillé il y a des visions que Dieu dépose dans ton esprit il y a des prophéties que le Seigneur met à l'intérieur de toi il y a des conseils il y a des paroles de sagesse il y a des idées que Dieu met à l'intérieur de toi et parfois c'est dans ton sommeil quand tu dors quand ta chair est endormie que tu vois ces choses en forme de songe oh Seigneur je te dis merci merci pour la vie de mes frères et de mes soeurs merci Père éternel Dieu pour tout ce que tu as fait ce soir merci Père parce que tu restaures dans nos cœurs l'importance d'aspirer aux dons les meilleurs surtout à celui de prophétie mais aussi à celui des langues quand tu as dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même et celui qui prophétise s'édifie l'église nous voulons nous édifier nous-mêmes afin de pouvoir davantage édifier l'église la pratique du don du parler en langue c'est ceux à qui le Seigneur le donne les aident à agrandir dans la pratique du don de prophétie parce que plus ils s'édifient eux-mêmes plus ils arrivent à édifier l'église à travers le parler le Seigneur éguise ton acuité prophétique à travers le parler en langue le Seigneur éguise tes visions prophétiques à travers le parler en langue le Seigneur éguise ta sensibilité au message prophétique qu'il te donne à travers le parler en langue le Seigneur éguise ton discernement des vrais et des fausses prophéties ne néglige pas ce don pratique tant que cela dépend de toi merci Seigneur au nom de Jésus Amen